L'homme à l'épée sur le dos a crié que les dirks venaient de sortir de l'enclume. Une pièce d'argent chacun. Ils ne seront pas dupes ici. Les gens devraient jeter un coup d'œil à ces objets. Le même homme est entré dans la forge de Sufei et l'a appelé patron. Il a crié dehors dix fois. Il veut retourner dans cette quête. Mais il n'a même pas amené de clients. La quête a échoué. Sufei lui donnera 50 points d'expérience pour le dédommager de ses efforts. Lorsque le gars a pris la quête, la condition était d'écrire l'annonce dix fois dans le chat. Il a dû y avoir une erreur au moment où Sufei a lancé la quête. Le gars a dit qu'il profitait des joueurs. Il veut se plaindre de sa société de jeu. Il a remarqué qu'une fille entrait et qu'elle avait une armure de première qualité. Sufei a croisé son regard évaluateur. Elle utilise une armure bleue de grande qualité. Le travail de maître permet à l'armure d'offrir une bonne protection et d'être confortable à porter. La plupart des gens utilisent une armure blanche. C'est une joueuse très riche. Il salua la belle aventurière et lui demanda ce dont elle avait besoin. Elle avait entendu dire qu'on y vendait des dirks nouvellement fabriqués. Le gars a dit qu'il avait amené un client et a demandé où était la récompense de sa quête. Mais Sufei n'avait plus que 7 pièces de cuivre. Il lui donne 5 pièces de bronze. La jeune fille a demandé si elle pouvait regarder ce dirk. Sufei a répondu par l'affirmative, bien sûr. Il a mis toute son âme à forger cette arme. Elle a beau parcourir toute la ville de la lune d'argent, un seul magasin les vend, parce qu'il n'y a qu'un seul forgeron en ville. Mais sa lame de niveau 15 n'a pas la moindre caractéristique. C'est une tenue blanche. Comme son arme est très endommagée, elle va devoir utiliser ceci. Elle l'avait acheté si facilement. Une telle arme valait maintenant environ 5 pièces de cuivre au marché. Même s'il a tellement gonflé le prix, elle s'est accrochée à lui sans hésiter. Les joueurs riches sont les plus beaux. Mais il s'est souvenu de quelque chose. Sufei arrête la jeune fille et lui demande pourquoi elle ne devrait pas essayer de réparer l'arme. Dans ce magasin, vous pouvez non seulement vendre et acheter des armes et de l'équipement, mais aussi les réparer. Elle lui montre la dague, dont la durabilité est de 1%. La jeune fille lui a demandé s'il pouvait la réparer. Il engage à nouveau le regard évaluateur. Le nom de l'objet était la dague du croque de loup. Il s'agit également d'un objet bleu rare, dont la durabilité est de l'ordre de 1%. Elle est faite de croque de loup et est très tranchante. Elle peut faire saigner l'adversaire. Il peut la réparer, mais il y a quelques problèmes lorsqu'il s'agit de réparer une dague de rareté bleue. Elle aurait également besoin de matière première. Il lui donna une quête pour réparer une dague, où elle devait obtenir 5 dents de loup, 3 pots de loup et 3 pierres à aiguisés. La récompense pour cette quête était de 300 points d'expérience. Si la courageuse aventurière se rend à la porte ouest de la ville, elle pourra chasser des loups et lui rapporter des crocs et de la peau, puis il pourra l'aider à réparer la dague. La jeune fille accepta la quête. En fait, il y a 5 jours, Soufaye n'était qu'un joueur ordinaire. Le fantastique VRMMORPG a conquis le monde entier. Combinant la dernière technologie VR et de vraies PNJ, le jeu simule plus de 80% du monde réel. Grâce à un excellent support serveur et à des PC puissants, chaque PNJ est doté d'une grande intelligence. Soufaye fait partie des 5 milliards de joueurs qui ont testé la version bêta fermée du jeu. A une semaine du lancement du jeu, Soufaye était un hubien ordinaire. Trois nuits avant qu'il ne se connecte, il n'avait pas accès à son personnage dans le jeu. Il n'avait pas accès à son personnage dans le jeu. Mais alors qu'il s'était déjà connecté, il a pris le contrôle d'un PNJ portant le même nom que lui. Le gars devait contrôler le mauvais compte. Tout se serait bien passé, et il aurait pu écrire à l'assistance et récupérer son compte, s'il n'y avait pas eu une chose. Lorsqu'il est devenu un PNJ, il ne pouvait plus en sortir. En fait, ce type a décidé d'utiliser son profil de PNJ et sa fantasy pour gagner en célébrité et en fortune. Si vous regardez son niveau, il peut vaincre quelques boss, et le niveau du PNJ ne lui permet pas d'aller plus loin. Ou rejoigner une guilde. Il nous faut maintenant réfléchir raisonnablement à ses capacités en tant que PNJ. Il peut oublier la nourriture et les vêtements, et donner des quêtes aux joueurs. Il peut devenir chasseur de primes et faire des quêtes pour obtenir de nombreux objets de valeur. Il disposera d'un grand nombre de ressources différentes. Il n'a donc aucune raison de se battre, et se contentera d'apprécier et de vivre une vie paisible. Type d'objet fantastique, armes, équipements, accessoires, nourriture, objets de quête, objets spéciaux, rareté des objets, blanc, vert, bleu, violet, or, argent, monnaie, 1 pièce d'or, 10 pièces d'argent, 100 pièces de bronze, rang ou type de quête, rang S, A, B, C, D, E. Afin d'empêcher les joueurs de causer des dégâts dans les zones de sécurité, le niveau de caractérisation de Sufai est fixé à 0. Mais lorsqu'il s'agit de se battre, un homme tuera un jour une minuscule limace. Créateur, le jeu de Leslie donnait à tous les PNJ9V pour qu'ils ne soient pas tués. Le joueur dispose d'une santé, d'une défense et d'une force physique. Un joueur normal a 10 XP et 0,1 XP par seconde de régénération. Lui en a des milliers de fois plus, c'est le roi de tous. Grâce à sa régénération, il peut rester indéfiniment devant n'importe quel patron. « Bon, sa protection est absolue, vous n'aurez pas une seule égratignure. La force physique de Sufai pourrait faire tomber une ville entière en quelques instants. Mais il lui est impossible de le faire en battant une limace pendant une journée. Comme il ne peut pas sortir dans le monde normal, il devra s'adapter à la vie des PNJ. Il ne retournera jamais dans sa famille, même si c'est encore mieux dans le jeu. Être seul à la maison est ennuyeux et il n'a pas de petit ami. Alors il sera riche et aura un harem. Il remarqua que la belle chasseresse était déjà revenue. Elle avait déjà tout rassemblé et lui avait demandé de réparer la dague du croc de loup. Il lui faudrait au moins une heure pour franchir les murs du château et trouver les loups. Mais cela n'avait duré que cinq minutes. La fille est allée au marché et en a acheté un. La quête ne disait pas qu'elle devait chasser les loups. Sufai commence immédiatement à réparer sa dague. Il regarde les articles qu'il a achetés. Fantasia ne dispose pas d'une plateforme aussi vaste. De sorte que pour obtenir de la monnaie dans le jeu, il faut l'acheter avec de l'argent réel auprès de marchands. Le montant total de la peau et des dents est inférieur à 50 pièces d'argent, soit environ 100 yuan. Elle a payé 100 yuan pour terminer la quête de rang D. Cette personne est très riche. Sufai a commencé à se réparer. La réparation de cette dague ne nécessite qu'une pierre à aiguiser. Sufai étant lui-même un forgeron PNJ, ses compétences en matière de forgeage sont limitées. La durabilité de la dague est désormais de 100%. La jeune fille le remercie. Les joueurs ont tendance à ignorer les paroles du PNJ. Il leur suffit de lire que la quête a été accomplie pour remercier le PNJ. Elle est définitivement folle. N'était-il pas comme ça lui aussi ? Les joueurs ne sont que des outils à exploiter. Il sera peu scrupuleux dans l'obtention des matières premières, mais la forge obtiendra de nouveaux équipements. Ils ne pourront pas tuer de maître, à moins d'acheter une arme. Par conséquent, les joueurs ne pourront pas monter en niveau. Il devrait ni donc lui être reconnaissant. Il peut être considéré comme une dotation pour les artisans de cette spécialité. En fait, être un PNJ est ennuyeux, surtout quand il n'y a personne dans le magasin. Sufai a activé une fonction automatique permettant aux joueurs de s'approcher du comptoir et d'effectuer des transactions de base sans qu'ils soient présents. Mais il a modifié les conditions d'obtention des objets. Guy a demandé aux joueurs de collecter plus de matériaux pour la réparation et la forge, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de matériaux. Grâce au croc de loup, il a pu fabriquer trois dagues. Cela devrait lui rapporter gros. Il a utilisé la forge. Après quoi, il a de nouveau posé son regard évaluateur sur lui. La première dague n'était pas différente. Elle était faite d'un croc de loup et était très tranchante. Cette dague est inutile car elle n'a même pas d'effet de saignement. La dague suivante avait un effet d'indestructibilité, ce qui signifie que l'arme ne perdait pas sa force. C'était un objet utile. Mais ce n'est encore qu'un déchet de plus qu'il vendra à bas prix. Si une arme en or a un attribut indestructible, c'est qu'elle a un excellent effet. Et ce n'est qu'une dague bleue, rare, de niveau 15, que les joueurs échangeront en quelques jours. Il ne restait plus que la dernière dague. Sufai plongea à nouveau son regard dans le sien. C'était une arme en or. Mais c'était une autre dague inutile avec aucun attribut utile et un tas d'effets. Il était furieux que ce ne soit que des déchets. Il commença à pousser le chaudron que le créateur avait créé. Sufai avait clairement oublié qu'il était un PNJ à ce stade. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais des joueurs stupides qui ont apporté des matériaux pour la forge. Les PNJ sont divisés en plusieurs sections. Les vrais neutres, les neutres maléfiques et les neutres chaotiques. La force affecte la résistance physique, les coups et la parade. La dextérité affecte la vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque, le taux de réussite et la vitesse critique. La vitalité affecte les points de vie et la défense, ainsi que la force physique et la régénération de la santé. L'attention affecte le mana, la magie, le temps de recharge, le stockage du mana et la régénération. Les compétences spéciales exceptionnelles peuvent être classées de 1 à 100. Lorsqu'elles sont utilisées, elles sont étiquetées comme max. Sufei prit les 3 dagues à crocs de loup et d'autres équipements blancs rares qu'il avait fabriqués et les amena derrière le comptoir. De nombreux jeux vendent des armes artisanales. Il est trop naïf de penser que l'on peut obtenir de bonnes armes dans un gacha. Il a présenté un objet qu'il suffisait de choisir et d'obtenir. Il y a une chance d'obtenir une dague en or. Il a besoin qu'un joueur vienne le soulager de son ennui. D'autres ont vu son annonce et se sont demandé si elle était vraie. La fine ne pourra pas utiliser la rare dague en or. Ce forgeron est connu pour ses coups bas. Si vous voulez une nouvelle arme, vous feriez mieux de chasser les monstres en espérant qu'un objet normal en tombe. Il est dommage que seuls les riches puissent se permettre de payer pour le risque minuscule que des objets rares tombent. Un joueur surnommé Super Adgrande Corn est entré. Il a demandé s'il était vrai que dans cet établissement, on pouvait faire tomber des armes en or rares. Quelqu'un est entré et Sufei l'a remarqué. Les chances d'obtenir une arme en or rare sont très élevées. Elle dépose trois pièces d'argent sur la table. Et il lui dit de lui donner trois rouleaux. Sufei a demandé si le joueur voulait évaluer lui-même le rouleau de gacha ou s'il voulait que le joueur le fasse. Un parchemin d'évaluation est un objet de forge. Il se réapprovisionne automatiquement et chaque parchemin coûte une pièce d'argent. Il est beaucoup moins cher de faire une évaluation ici. Si vous demandez à Sufei de faire une évaluation, il vous demandera cinq pièces de cuivre. Si le parchemin d'évaluation est acheté dans le système, tout l'argent va directement au système de jeu. Monsieur Sufei ne gagne pas une seule pièce. Le joueur a décidé d'évaluer lui-même le parchemin. Il y avait un bleu rare. En quoi le fait d'avoir une défense sert-il à quelque chose ? Le parchemin suivant avait un trait d'indestructibilité. Mais l'arme était de niveau 15. Et maintenant, il a décidé de faire un bilan du dernier rouleau. Tout le monde a été surpris de voir qu'il y avait des armes en or. Ils ont demandé au joueur de montrer les attributs. Mais hélas, cette dague n'avait aucun attribut utile. Le joueur a commencé à s'énerver contre ce jeu stupide. Sufei a déclaré que tous les achats n'étaient pas remboursables. S'il est prêt à jouer, il doit accepter de perdre. Le comptoir n'en est pas responsable. Mais il ne se souciait pas de ces absurdités. Sufei tente de le calmer. Le joueur a également essayé d'arrêter un autre joueur. S'il attaque un PNJ, il sera pénalisé par le système. Mais peu importe la baisse de niveau. Il peut le récupérer en consacrant quelques minutes à cette tâche. Il utilisa sa compétence de barbare, qui était de niveau 15. Il a activé la tornade destructrice. Une fenêtre s'est affichée, demandant à Sufei s'il devait attaquer le joueur qui l'attaquait. Il a cliqué sur le bouton « Accepter ». Le joueur a ensuite été frappé par la foudre. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur s'en prend à un PNJ vraiment neutre. Un jour, un joueur a décidé de défier un garde municipal. Il a été renvoyé au point de renaissance d'un simple coup de hache. Quelqu'un d'autre a essayé d'utiliser les services de la tente CPN du magasin de nuit. Il a été renvoyé au point de ravitaillement par le propriétaire du magasin d'alcool voisin. Ce dernier lui a écrasé la tête avec une cuve de vin. Mais c'est la première fois qu'il utilise la foudre. Les joueurs ne trouvent pas cela absurde, car il s'agit d'un forgeron PNJ. Les développeurs du jeu ont donné au forgeron une compétence rapide comme l'éclair. Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre, utilise un marteau comme arme. Comme le forgeron utilise également un marteau, il y a peut-être un lien entre le marteau et la foudre. Ensuite, les autres joueurs sont partis. Sufei a levé son marteau. Ce marteau avait une rareté verte et une durabilité de 7% seulement. Il possédait un énorme pouvoir de pénétration, à la fois brutal et élégant. Qui pourrait croire que le marteau est un gentleman ? Sufei pensait qu'elle rapporterait beaucoup d'argent, mais sa durabilité n'est que de 7%. Cela ne vaut pas la peine de réparer une arme verte de niveau 15. De plus, les pierres a aiguisé Kudotcher. Tout le monde n'a pas l'air d'une dame à moitié habillée qui est une mine d'or de charme. Quant à la faible durabilité, elle est peut-être due au fait que le joueur a utilisé Sufei pour le frapper plusieurs fois. La défense du protagoniste est imprenable grâce à ses 9 minutes 59 points de vie. Ce marteau se briserait tout simplement. Sufei a détruit le marteau de guerre. C'est un PNJ pacifique, amical, serviable et gentil. Mais même s'il était un fan de la profession de PNJ, il y a des joueurs qui veulent délibérément enfreindre les règles du jeu. Et ce n'est pas de sa faute. Entendre la voix d'une jeune fille qui pleure, il pensait qu'il s'agissait d'un PNJ de quête. Cette fille s'appelle Ailey, elle était très froide. Est-il vraiment possible pour lui de faire des quêtes même s'il est un PNJ ? Sufei lui demande ce qu'elle fait ici. Dans le passé, Sufei a fait beaucoup de quêtes spontanées dans le jeu parce que les PNJ fantastiques sont très intelligents et donnent des quêtes normales. Si les joueurs veulent obtenir des quêtes de haut niveau, ils doivent communiquer avec les PNJ. S'ils n'y parviennent pas, cela affecte considérablement les conditions de passage, la difficulté et la qualité de la récompense de la quête. Ailey était perdue et a demandé si son oncle pouvait l'aider. Ailey n'avait que des lignes de code, mais elles semblaient réelles. Il finit par accepter de l'aider. Il l'a amenée à sa forge et lui a dit qu'elle pouvait rester ici. Ce petit gâteau est l'objet de récupération le plus bas du jeu puisqu'il peut restaurer 200 points de vie en 30 secondes. Il lui a dit de prendre ce muffin aux cerises qui sortait du four. Ailey remercie son oncle pour le petit gâteau et pour son aide. Elle ferait tout ce que son oncle lui demanderait. Sufei semble très enthousiaste à l'idée de saisir cette opportunité. Il demande tout de même ce que son frère peut faire pour elle. Ailey lui a demandé s'il pouvait l'aider à retrouver sa famille. Le garçon demande à la fille si elle se souvient de l'endroit où elle les a vus pour la dernière fois. Il se trouvait dans un canyon gelé près du camp des voyageurs. C'est là qu'Ailey a été séparé de sa famille. Sufei se trouve maintenant à Silvermoon City, l'une des villes de bas niveau. Au nord de la ville se trouve une petite plaine avec des monstres de niveau 15. Au nord des petites plaines se trouve une forêt de nuages avec des monstres de niveau 25. Après avoir traversé le mirage de la forêt de nuages, on trouve un marais en décomposition avec des monstres de niveau 35. Juste après les marécages en décomposition se trouve une ville moyenne, une ville nocturne animée. Depuis la ville nocturne, vous pouvez vous diriger vers le nord en passant par le couloir des aventuriers, la cour des os et la forêt gelée. Et ce n'est qu'après eux que l'on peut atteindre le canyon gelé mentionné par Ailey. Mais pour ce qui est de l'emplacement du camping dans le canyon gelé, il y a un petit hic. Soufaye n'a jamais exploré ce canyon. Il ne peut donc voir que le nom des principaux endroits. Les noms des endroits plus petits n'apparaissent même pas sur la carte. Il se demandait comment elle avait pu traverser seule une zone de monstres de niveau 60. Soudain, il se voit confier une mission dans laquelle il doit aider une jeune fille à retrouver sa famille. Il s'agit simplement d'une mission sans récompense, mais d'une certaine manière avec un rang S. Il a accepté la mission. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à retrouver sa famille. Même s'ils n'y parviennent pas, les portes de la forge de Soufaye lui seront toujours ouvertes. Elle y sera toujours chez elle. Mais il y a aussi des coûts supplémentaires. Il ne peut pas dire qu'il s'agit d'une dépense de Lolly. Il se contentera donc de prendre plus de matériel aux joueurs, ce qui devrait suffire. Comme Ailey n'est qu'un PNJ, cela pourrait suffire à couvrir ses dépenses. Elle pourrait vouloir sortir et faire des folies, ou lui demander d'acheter quelque chose. Il lui demandera de l'aider au magasin, ce qui signifie qu'elle devra se familiariser avec le matériel et les outils de forge. Il montre un autre comptoir. C'est là que les joueurs viennent acheter des marchandises. Et voici un porte-fusil. Toutes ces pièces finies sont en vente ici. Les armes qu'il forge sont de la meilleure qualité de Silvermoon. Ailey a dit que son oncle était génial. C'est normal, puisqu'il est le premier forgeron de la ville. De plus, elle peut l'appeler son frère. Il n'est pas si vieux. Mais elle l'appelait quand même oncle. Sufei a répété qu'il n'était pas un oncle, mais un frère. Ailey a répondu qu'elle s'en souvenait. Ils sont arrivés dans la salle de forge. La jeune fille demanda si c'était là qu'il avait l'habitude de forger des armes. Il a répondu que c'était son travail. Elle se demanda pourquoi il n'y avait pas de feu dans la salle des forges à ce moment-là, et lui demanda s'il pouvait soulever ce marteau. Il n'en a pas besoin quand il forge. C'est juste pour la décoration. Le marteau tomba sur le sol avec fracas. Ailey a frémi. Elle lui a ensuite demandé s'il allait fabriquer une arme. Comme c'est leur première rencontre, Sufei veut lui faire un cadeau. Elle disait que son oncle était le meilleur. Il demanda à nouveau à la jeune fille de l'appeler frère, mais elle ne l'écoute pas. Si elle ne l'appelle pas frère, il ne lui fera pas de cadeau. Ailey est bouleversée, mais l'appelle tout de même frère. Il lui a confectionné un uniforme de femme de chambre. Puis je l'ai donné à la fille. Elle devrait l'essayer. Ailey était ravie du cadeau. Elle demande à son frère de quitter la pièce en premier. Sufei attendra dehors. Pendant ce temps, quelqu'un est même entré dans sa forge. Sufei ne comprenait pas pourquoi elle mettait autant de temps. Même si c'est une fille, cela ne prendrait pas beaucoup de temps de se changer. Il frappe à la porte de la chambre où se trouve Ailey. Il commençait vraiment à s'inquiéter. La jeune fille a crié après qu'il soit entré dans la pièce. Elle l'a traité de pervers et lui a dit de sortir d'ici. Il se couvre immédiatement les yeux avec sa main. Il a ensuite quitté la pièce. Il a commencé à s'excuser en disant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait juste voir si quelque chose n'allait pas, puisqu'elle était partie depuis si longtemps. Mais quelque chose ne va pas. Ailey était nue. Elle se préparait donc manifestement à porter cet uniforme de servante. Mais pourquoi diable la jeune fille avait-elle passé une demi-journée avec la robe dans les mains et ne l'avait-elle pas enfilée ? Elle est sortie de la pièce. Ailey a remis l'uniforme et a dit qu'elle ne pouvait pas le porter. Sufei lui a demandé si elle ne l'aimait pas. Et pourquoi elle ne peut pas le porter ? Ce qui compte, c'est que cet uniforme est destiné à un homme. Sufei a commencé à maudire les développeurs du jeu. Pourquoi n'ont-ils besoin que d'attribuer un sexe masculin à la robe ? Mais peut-être qu'un frère pourrait le porter. Mais il lui fabriquera un autre ensemble qu'elle pourra certainement porter. Cette fois, cette robe avait même un attribut de défense et n'avait pas de sol. Cet attribut n'a pas d'importance. Après tout, cette tenue est destinée à remplacer la robe sale d'Ailey et à satisfaire son fétichisme. Cette fois, elle porte un uniforme de femme de chambre. Sufei lui demande comment est sa tenue et si elle a besoin d'autre chose. Elle remercie son frère pour le cadeau. Une femme qui lui est familière entre dans sa forge, vêtue d'une tenue bleue. Il salua la belle aventurière et lui demanda s'il pouvait lui être utile aujourd'hui. Son amie et elle ont obtenu ce butin d'un boss. Ils lui ont dit qu'il pouvait être utilisé pour fabriquer des objets. Elle a demandé si c'était vrai. Il regarda le parchemin qui montrait les bottes. Suffit à jeter un coup d'œil évaluateur. C'était une recette pour des bottes usées par le temps. Leur rareté était le bleu. Cette vieille recette contient des notes sur le travail d'un forgeron expérimenté. Il n'en avait jamais entendu parler. D'après le nom, il s'agit d'une tenue pour les jambes, ainsi que d'une recette pour la rareté bleue. Le rang bleu peut être considéré comme le degré minimum d'unicité. L'utilisation de ce plan pour fabriquer un équipement garantirait une rareté supérieure au vert. S'il utilise ses capacités spéciales et son artisanat, il n'y a pas de rareté white trash parmi les objets. Bien qu'il n'ait pas encore créé de bottes usées, il peut dire que ce modèle vaut beaucoup d'argent. Il est vrai que les PNJ utilisent ces objets, mais qui donnerait quelque chose d'aussi précieux à un PNJ ? Les blueprints sont aussi comme les parchemins de compétences. Une fois que quelqu'un les reconnaît, ils disparaissent. S'il utilise un plan, les connaissances en matière de forgeage lui resteront acquises pour toujours. Le joueur du personnage féminin veut qu'il utilise ce plan pour l'aider à créer un objet. S'il disposait de suffisamment de matériaux, il pourrait produire en masse un objet de rareté bleue. Lorsqu'on lui propose quelque chose d'aussi bon, il ne doit pas refuser l'occasion. La belle aventurière est au bon endroit. C'est le meilleur forgeron de Silvermoon City. Lui donner le plan est la meilleure solution. La joueuse Yui Wu lui a remis le plan des bottes usées. Elle s'appelle donc Yui Wu. Yui Wu a demandé si l'artisan pouvait créer ses chaussures anciennes aujourd'hui. Mais les matériaux nécessaires à la fabrication des bottes ne sont pas si faciles à obtenir. Ils doivent se procurer les plumes d'une alouette qui vit dans un mirage de la forêt nuageuse. De plus, la population d'alouettes est faible. Seuls les archers et les mages peuvent les attaquer. Les alouettes sont très difficiles à chasser en raison de leur agilité et de leur souplesse. Pour ce qui est de l'herbe courbée par le vent, vous n'avez pas besoin de chasser quoi que ce soit. L'herbe courbée par le vent pousse près d'une grotte, dans une petite plaine. La plaine est habitée par des monstres de niveau 15. Mais il y a une grotte de vent de montagne. C'est un nid de fourmis carnivores. Les monstres de 10e niveau ne sont pas une menace pour les joueurs actuels. Mais les fourmis prédatrices sont des monstres de groupe. En tuer une peut en attirer des dizaines, voire des centaines d'autres. Les fourmis du jeu sont différentes de la réalité. Lorsque les fourmis carnivores arrivent par centaines ou milliers, elles peuvent dévorer le joueur en quelques secondes. C'est pourquoi peu de joueurs se préparent à aller dans la grotte. Yue Wu le remercie pour ses informations. Silver Moon City, Auction House Street. Elle a été abordée par une fille blonde qui était accompagnée d'une autre fille. Apparemment, elles attendaient à la sœur de Yue Wu. Il lui demande si elle est sérieuse lorsqu'elle parle de donner le plan à ce PNJ. Blondie pense qu'il serait préférable de le donner à un joueur qui a la compétence de forgeron. S'ils attendaient parce que la compétence de forgeage de quelqu'un atteigne le niveau 20, ils n'auraient plus besoin d'équipement de niveau 20. Mais en vendant ce plan aux enchères, ils pourraient leur rapporter quelques pièces d'or. Mais leur sœur Yue Wu ne manque pas de pièces d'or. Ces filles s'appellent Elsie et Fluorite. Elle va leur donner une feuille de matériaux pour fabriquer des bottes usées. Elles doivent aller au marché et voir si elles en ont assez pour faire trois paires de bottes pour être les meilleures. Au début du jeu, les joueurs qui avaient une grande expérience de jeu similaire ont commencé à collecter des matériaux pour les vendre sur le marché entre joueurs. Ils gagnaient ainsi des pièces d'or qu'ils pouvaient vendre à d'autres joueurs pour de l'argent réel. Ils sont entrés dans l'entrepôt de matériaux. Huibua a demandé à l'homme s'il possédait ces choses. Il y avait une plume d'alouette, de l'herbe à vent, une peau de vache et une plaque de fer. La peau de vache et les plaques de fer sont des marchandises courantes, vous pouvez donc les acheter facilement. Cependant, il n'y a qu'un seul magasin qui vend de l'herbe courbée par le vent et ils n'ont que cinq tiges. N'y a-t-il même pas une seule plume d'alouette sur le marché ? Les alouettes et les fourmis prédatrices sont difficiles à traiter. Il est donc raisonnable que ces deux choses soient rares. S'ils ne peuvent pas les acheter, ils n'ont qu'à chasser pour trouver les matériaux nécessaires. S'ils se procurent eux-mêmes le matériel, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Yue Wu a suggéré d'aller chasser les alouettes dans la forêt des Mirages. Mais la jeune fille ne veut pas voir ces fourmis dégoûtantes. Elle préfère prendre l'herbe pliée par le vent au marché. La durabilité de son équipement est très faible. Elle doit aller chez un forgeron pour les réparer. Ils l'escorteront. Pendant ce temps, chez le forgeron, c'est une chose qu'un joueur dont le surnom est Pugiliste défiant la mort, apporte un ou deux objets non identifiés pour évaluation, mais il a apporté un équipement non identifié. Il se peut que, par chance, il n'ait reçu que du matériel non identifié. Soudain, le barbare qu'il avait tué revint. Est-il vraiment ici pour se venger de lui ? Mais il a demandé à ce que son matériel soit réparé. Auparavant, ce marteau de fureur était une rareté verte. Mais maintenant, il n'utilise plus qu'un marteau de type nube, de rareté blanche. Ce père a de grandes cornes, dit l'archer sans mort, et il lui demanda s'il le vendait. Mais il est venu ici pour une évaluation. Cela faisait des jours qu'il chassait les mobs, et seules des armes non identifiées tombaient d'eux. C'était comme ça depuis qu'il avait quitté le village des débutants et qu'il avait décidé de changer de spécialisation. Les autres joueurs n'obtiennent que très peu d'armes non identifiées. Mais lui n'a pratiquement pas vu d'armes normales. Il n'a pas de chance. Le wiki officiel indique qu'il n'y a que 20% de chance que des armes non identifiées tombent. Il le sait car il a déjà fait une recherche sur Google. Ce père a de grandes cornes, lui a dit de ne pas s'inquiéter. D'après son expérience avec la plupart des jeux, lorsque quelqu'un atteint un stade avancé, les armes non identifiées deviennent plus populaires. Peut-être qu'au moins, il aura un butin plus varié. La réparation est terminée. Il a également demandé pour quelle classe le joueur s'entraînait. Une sous-classe de guerrier, le copjack. Il ne veut surtout pas jouer de malchance. Suffaille demande à la belle aventurière ce qu'il peut faire pour elle. Ils doivent trouver des matériaux pour fabriquer des bottes de vent, et doivent donc d'abord réparer leur équipement. Elle commence à se déshabiller. En fait, le joueur pourrait enlever tous ses vêtements de départ, mais les jeux fantastiques limitent cette action. Son cerveau l'a imaginé. Elle a maintenant revêtu ses vêtements de débutante. Elle a également plus de ce butin. Elle aimerait utiliser le parchemin d'évaluation pour l'évaluer. La durabilité semble très faible. Il a utilisé un regard évaluateur. La rareté de cet arc de paon était épique. Elle est immédiatement fascinée par l'arme de rareté violette. Il a appelé la belle aventurière comme un rangé, une héroïne. Fleurite répond que la sœur de Yu-Wu, Yu-Wi-Wu, est la meilleure avec le maximum de caractéristiques. Il est entièrement équipé de matériel de haut niveau, mais rien ne peut cacher qu'elle a encore une aura de débutante. Elle n'a pas les statistiques maximales, mais elle a la chance maximale. Il est parfois beaucoup plus utile de maximiser la chance. Suffaille demande où ils préparent leur aventure. Ils se préparent à chasser les plumes d'alouette. Ils peuvent trouver des plumes d'alouette dans le mirage de la forêt des nuages. Ils doivent être prudents car les mobs sont de haut niveau, et l'alouette n'est pas facile à tuer. Yu-Wi-Ku fut surprise que le maître ait des connaissances sur les habitants de la forêt. Ce n'est qu'un PNJ. S'ils ne peuvent pas les vaincre, la meilleure solution est d'appeler quelques amis à l'aide. Ouimou demande si le maître peut les accompagner. C'est un PNJ, vous ne pouvez pas former un groupe avec lui. En tant que PNJ, il avait l'habitude d'être ignoré par les joueurs et n'avait jamais eu l'honneur d'être invité dans leur groupe. Il semble que ce Yu-Wu soit un nouveau venu. Il répondit à la belle aventurière qu'il était un forgeron ordinaire de la ville. Mais soudain, une fenêtre de quête s'ouvre devant lui. La condition de la mission était de former un groupe avec Yu-Wi-Wu, accompagner et protéger les membres du groupe. Aucun membre du groupe ne doit mourir. Il faut deux jours pour terminer la mission. Elsie se demandait où il regardait. Il n'est vraiment pas un pervers du jeu. Il a dit aux aventuriers que s'il le lui demandait poliment, il accepterait même de les aider. Sufai a accepté la quête. Il a demandé à pouvoir les aider à chasser les alouettes. Depuis qu'il est devenu un PNJ, il ne peut plus quitter la rue des bricoleurs. Chaque fois qu'il voulait se promener, le système de jeu lui rappelait qu'il était un PNJ qui s'était trop éloigné de l'emplacement de la forge et le téléportait de force en arrière. Restant constamment au même endroit pendant des jours, il est forcé d'agir comme une intelligence artificielle mal conçue avec quelques phrases. C'est pourquoi il éprouve une grande colère et un grand ressentiment à l'égard d'une telle vie. Pour une raison inconnue, le système a créé cette quête pour lui aussi. Il ne fallait surtout pas qu'il rate une telle occasion. Sufai était si nerveux qu'il suffoquait dans la salle déjà étouffante de la forge. Ui Wu a demandé à ses amis de surveiller quelque chose. Fluorite hurla que ce n'était pas possible. Comment un simple PNJ peut-il avoir une telle fonction ? Ui Wu demanda à nouveau si le maître voulait bien les accompagner dans la forêt des mirages de nuages. Il lui a été demandé de créer un groupe, avec des conditions pour assurer la survie de tous les membres. Il a confirmé qu'il acceptait la mission. Il va maintenant rejoindre leur groupe. Sufai veillera à leur sécurité. Ils n'ont qu'à l'inviter en tant que garde du corps mercenaire aléatoire, ou simplement en tant que garde. Dans son cas, il n'y a aucune limite à son acceptation dans le groupe. C'était incroyable, le maître forgeron avait rejoint le groupe. Dans la fenêtre du groupe se trouvait le PNJ Sufai, la guérisseuse Elsie, le guerrier Fluorite et l'artilleur Ui Wu. Il s'agit peut-être d'une quête cachée. Le serveur de ce jeu a été lancé il y a peu de temps. Il y a beaucoup d'autres quêtes cachées que personne n'a encore trouvées. Fluorite estime que la quête cachée sera généreusement récompensée. Et ils seront les premiers à révéler le secret. Tous les forums disent que ce forgeron est nul. Peut-être qu'ils mettront leur nom sur le mémorial officiel des pionniers de la quête. Équipement, argent, expérience, succès et renommée. Tout ce qu'un joueur peut désirer. C'était la première fois que Ui Wu participait à un MMORPG et, par coïncidence, c'est elle qui était à l'origine de la mission cachée. C'est vraiment la chance du débutant. Ils ont décidé de se lancer dans une mission. Mais le copilote, qui ne tolère pas les morts, les en empêche. Il leur a demandé s'il marchait dans un mirage de la forêt nuageuse. Le lancier détourna son regard. Les filles lui ont demandé ce qu'il faisait. Même si Fantasy est un nouveau jeu, certains joueurs chevronnés ont rejoint des guildes établies qui ont quitté d'autres jeux. Ils sont prêts à tout pour rendre leurs guildes célèbres. Si l'on apprend que ces trois-là ont trouvé une quête cachée, les grandes guildes ne ménageront pas leurs efforts pour chasser les alouettes et les joueurs. Ils voient que le groupe est incomplet et demandent s'il peut se joindre à lui. Floride ne l'a pas laissé faire. Ils ne le connaissent pas. Il est donc logique qu'ils ne l'emmènent pas avec eux. Ils constatent que ce groupe compte un archer, un guerrier et un prêtre. Comment le groupe pourrait-il réussir sans un pugiliste comme lui ? Les licornes vivent dans la forêt nuageuse du mirage. Elles sont très agiles et les combattants à distance ne peuvent pas les atteindre. Si vous utilisez une épée pour les combattre, vous risquez de subir des dégâts à cause de leurs cornes acérées. Elle avait lu l'existence de ce monstre quelque part dans le manuel du jeu. Ce n'est qu'un monstre ordinaire dont ils n'ont pas besoin. Raison de plus pour qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Le copilote a décidé de montrer les caractéristiques de l'équipement. Lance licorne Cette lance est faite de cornes de licorne. Elle est très tranchante. Seuls les champions ou les chefs licornes peuvent avoir des cornes aussi tranchantes. Elle-ci avait vu cette lance sur les forums. Ce n'est qu'avec des licornes de niveau boss qu'il est possible de se procurer une telle arme. C'est ce qu'il a obtenu comme butin de la licorne, tout seul. C'était vraiment cool. Mais pour une raison ou une autre, sa lance de licorne était une arme d'une rareté toute blanche. C'est tout à fait normal, puisque les fagnons n'ont pas de chance. S'ils l'ajoutent, la chance moyenne du groupe se dégradera. Ils font un voyage plein de dangers et peuvent rencontrer de nombreux monstres dans la forêt. Il serait donc judicieux d'ajouter une personne supplémentaire. Bien qu'il y ait un soigneur et un guerrier dans ce groupe, il n'y a que la nouvelle venue Yui Wu parmi les soigneurs. Ce genre de composition de groupe l'inquiète. S'ils sont rejoints par une personne qui les accompagne, l'équilibre du groupe sera meilleur. Il est vrai qu'il n'a pas eu de chance, mais il ne devrait plus en avoir. Et il a déjà accepté la mission de tuer les licornes. S'ils s'unissent, ils pourront s'entraider. Depuis que Sufei était devenu un PNJ, il ne pouvait pas parler aux joueurs correctement. La plupart d'entre eux le considéraient comme un outil du système de jeu. Lorsqu'ils s'adressaient à lui, les joueurs utilisaient des mots simples comme réparer, acheter quelque chose, marquer des points, etc. Parfois, Sufei voulait parler aux joueurs. Mais dès qu'il prononçait quelques mots, il se retournait et s'en allait. Fleury t'a dit qu'il pouvait se joindre au groupe. Mais à une condition. Il ne doit pas toucher sa poitrine. Pas même avec son doigt. Même ses filles ont peur d'être victimes de sa malchance. Si le groupe est déjà constitué, il doit partir. Ailey s'est approchée d'eux. Elle a demandé si l'oncle partait. Peut-être qu'il n'a plus besoin d'Ailey. C'est un vrai casse-tête. Sufei accompagnera les joueurs dans le mirage de la forêt nuageuse. Il n'a pas peur car il a une capacité de survie de 99-99. Même si le boss l'immobilise, sa santé ne diminuera pas. Mais Ailey est différent. Le jeu attribue des caractéristiques et des bonus différents aux différents PNJ. Sufei est l'un des rares cas où les développeurs n'ont pas corrigé les caractéristiques des PNJ du test bêta. Sufei dit qu'elle se rend dans un endroit dangereux. Elle doit garder un œil sur le magasin pendant son absence. Mais elle n'a cessé de répéter qu'il la détestait. Il ne veut plus d'Ailey. Mais ce n'était pas le cas. La forêt de nuages était un endroit très dangereux. Si elle allait avec eux, elle ne pourrait que se blesser. Il pense simplement que la fille est un fardeau inutile. Sufei avait déjà pris sa décision. Il lui dit d'attendre ici, car il reviendra bientôt. Mais la jeune fille continuait à crier que son oncle était un gros menteur. D'après l'analyse des dommages subis par le système, presque personne ne sera en mesure de briser ses défenses. Seulement si la force de la fille est supérieure à Karmantam Finkaryenev. Elle est venue du canyon de glace avec des monstres de niveau 65. Si elle n'avait pas de moyens de survie, elle ne pourrait tout simplement pas rester là en un seul morceau. Les développeurs ont dû en faire un PNJ avec une base dans la caractéristique de force. Ses développeurs de jeu sont tellement paresseux. Comme la jeune fille est très forte, elle sera d'une grande aide dans le groupe. Mais il n'a aucune idée des limites que les développeurs lui ont imposées. Au moins, elle peut percer ses défenses. Le lancier dit à la petite fille qu'ils vont dans un endroit très dangereux. On ne s'y amuserait pas. Elle le regarde avec irritation. Sufei a essayé de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Mais elle l'a aussi frappé. Il a réussi à briser sa grande capacité de survie, mais à infliger les mêmes dégâts à l'homme lance. Sa défense ne doit pas être aussi élevée que celle de Sufei. Elle a qualifié tous les adultes de mauvais. Peut-être que les dégâts d'attaque de la fille sont permanents. 99 dégâts permanents en combat ne font pas une grande différence, même pour un joueur moyen. La plupart des joueurs peuvent soigner autant de dégâts en moins d'une minute. Il ne connaît pas la capacité de survie d'Aili. Si sa réserve de vie est trop faible, l'aventure risque d'être trop dangereuse pour elle. Hui Wu répond qu'elle peut les accompagner, mais qu'elle doit rester en lieu sûr. Sufei a dit que cette fille n'était qu'une enfant. Elle n'est pas prête à affronter les dangers de ces terres. Floride répond qu'il la protège. Elle s'y confirme ses propos. Qu'est-ce que Sufei va faire d'eux maintenant ? Aili demande à nouveau si son oncle l'autorise à l'accompagner. Sufei a répondu qu'elle devait rester avec eux et ne pas s'enfuir. Aili sera très obéissant. Pourtant, il l'a laissé partir avec eux. Une fille doit se souvenir de rester près d'eux et de ne pas partir. Ils peuvent enfin prendre la route. Il a affiché un panneau indiquant que le propriétaire du magasin était absent et que le magasin était temporairement fermé. Il peut enfin se reposer. Être un PNJ est tellement ennuyeux. Sufei peut enfin devenir une aventurière. Sufei était parfaitement préparé à ce voyage. Il a apporté avec lui un marteau de forgeron. L'objet peut être étiré et rétréci selon la demande du propriétaire et peut devenir un grand marteau à deux mains. Le pouvoir de Sufei ne modifie pas les dégâts. Vous pouvez donc supposer qu'il n'y en aura pas. En tant que PNJ, il possède également de nombreux sacs d'inventaire. Ils n'ont pas de bonus d'attribut, mais ils ont une fonction spéciale. Ils permettent d'ajouter de l'espace. Un joueur normal ne dispose que de 30 emplacements dans son inventaire. Sufei dispose de 500 emplacements. Compte tenu de sa capacité de survie et de ses super pouvoirs, Sufei peut être considéré comme un entrepôt ambulant. Il a apporté tout ce qu'il avait dans le magasin. Après tout, avec sa force physique, il peut transporter tout ce qu'il veut. Il pense même que 500 emplacements, c'est trop peu. Il remarque que cette rue est pleine de monde. Il a souhaité aux grands frères douane de bonnes ventes de médicaments. Ensuite, il a demandé comment les choses se passaient au salon de coiffure de Maître Wang. Si le joueur est prêt à faire des folies, le coiffeur peut personnaliser les coiffures. Cela permet de s'assurer que les joueurs n'auront pas les mêmes coiffures. Sufei demande au vieil homme Zheng s'il a retrouvé son fils. Le vieil homme a répondu qu'il ne l'avait pas encore fait. Il a demandé si le patron avait l'intention de sortir. Maintenant, il pouvait vraiment quitter la ville, car il avait reçu pour mission d'aider ses aventuriers à rassembler des objets. Le vieil homme est vraiment jaloux d'eux, car il ne peut faire que 20 pas avant qu'il ne le renvoie. Sufei a demandé si les aventuriers souhaitaient avoir plus de chance dans leur aventure. Il y a un secret dans la ville de Silvermoon. D'autres se demandaient quel était le secret. Chaque fois qu'ils partent à l'aventure, ils doivent donner quelques pièces à l'aîné Zheng. Cela leur permettra d'avoir plus de chance lorsqu'ils seront dehors. Plus ils donneront, plus ils auront de chance dans leur voyage. Le joueur de Cornemus demande si c'est vrai. Les primes sont toujours là, qu'ils croient ou non à la chance. L'homme a décidé de jouer à pile ou face ? Hui Wu a également soutenu cette idée. Ils ont tous jeté une pièce ou plus. En ce moment, la pièce d'argent est très précieuse. Si les joueurs sont encore en dessous de la moyenne, ils ne peuvent certainement pas se permettre de faire de telles dépenses. Hailey a dit qu'elle n'avait pas la pièce. Sufei a répondu que sa chance était plutôt bonne. Elle n'en a pas besoin. Le vieil homme voit son aura pure, si naturelle, comme si elle avait été bénie par une déesse. Hailey est géniale. C'est normal, puisque Hailey est la plus forte et la plus mignonne. Mais ils doivent maintenant aller de l'avant. Leur cible se trouve au nord de la petite plaine. S'ils sont prêts, ils peuvent partir immédiatement. La carte est assez vaste. Vous ne pourrez pas la regarder et déterminer que le mirage de la ville et de la forêt n'est pas loin. Cependant, les joueurs qui n'ont pas encore reçu l'animal suprême sont obligés de fuir à pied pendant plusieurs heures. Les joueurs qui courent dans le jeu ne perdent pas d'endurance. Ceux qui le souhaitent peuvent traverser tout le monde du jeu. Et pour les PNJ, ce n'est pas du tout le cas. Pour Sufei, la fatigue est compensée instantanément grâce à sa capacité de survie. Il est conçu pour être un forgeron. Et s'il n'avait pas autant de capacité de survie, le flot de joueurs formerait une file d'attente dans la forge pendant que le PNJ se repose de son travail. Mais c'est différent pour Ailey. Elle n'a pas d'excellente statistique. Et ses dégâts modifiés de 99 sont fixés pour la pénétration. Son autodéfense repose sur son comportement. Et ses attributs de base sont les plus courants. Pour cette raison, elle ne peut pas courir aussi vite. Florit répond qu'il ne devrait pas y avoir une telle chose. Ce n'est pas comme si courir gaspillait de la fatigue. Elle s'y a suggéré que c'était peut-être parce qu'elle est un PNJ. Mais alors, pourquoi Maître Sufei est-il resté en bonne santé ? Ailey est encore une enfance et pourquoi elle ne peut pas courir aussi vite ? Ils s'arrêteront ici pour se reposer. Il n'est qu'à 1 km de la ville. D'après la carte, ils doivent encore parcourir 5 km, jusqu'à la limite de la forêt nuageuse de Mirage. Sufei demande si la jeune fille s'est déjà suffisamment reposée. Mais ses pieds sont toujours douloureux. Il est préférable de ne pas l'aider en public. Floren a repéré les loups des plaines. Le chef de Meuth était là. Les monstres sont divisés en rangs. Normal, Habile, Leader, Monstre Mutant et Boss. Ces 5 rangs correspondent aux couleurs de rareté dans les descriptions au-dessus d'eux. Ici, Habile est vert, Chef est bleu, Mutant est violet et Chef est rouge. Le niveau de ce mutant semble approprié. Si vous l'abattez, vous pourrez obtenir un bel équipement. Ils ont demandé si Maître Sufei pouvait les attendre ici. Il leur a dit de revenir rapidement. Il a été annoncé dans le bulletin du jeu que la probabilité d'apparition de monstres avancés est d'environ 1 200 et que la probabilité de rencontrer un champion est de 1 000. Cela signifie qu'en chassant 2 000 membres de la même espèce, un tubu peut en rencontrer un. Ele dit à son oncle de regarder par là. Sufei a demandé ce qui n'allait pas. Ce n'était qu'une limace. Elle n'est même pas rare. Ce type de monstre a une attaque très faible. Ele dit qu'il a l'air très effrayant. Mais il ne devrait pas être capable de percer ses défenses. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de lui. Les Slimes n'apparaissent qu'à des niveaux inférieurs à 15. Ce type de mob a une attaque et une défense très faible. Leur seule qualité est leur régénération élevée. C'est pourquoi la potion de santé nécessite du liquide baveux comme l'un des composants de la recette. La jeune fille supplie son oncle de le renvoyer. Le plus drôle, c'est qu'il ne se retourne jamais pour s'enfuir. Cette limace pensait vraiment pouvoir percer ses défenses. Sufei lui a donné un coup de poing en retour. Mais ce sont les Slimes qui ont la plus grande capacité à régénérer les points de vie. La bave qu'il sécrète est l'ingrédient principal des potions. Bien que la vitalité de Sufei soit très élevée, sa force n'est que d'une unité. Quel que soit le nombre de coups portés, il ne peut infliger qu'une seule unité de dégâts. La limace la plus courante a environ 2000 points de vie. Si l'on ne tient pas compte de la capacité de régénération de la santé, il faut 2000 coups pour la tuer. Il ramasse son marteau. Le marteau de forgeron est d'une rareté blanche. Il était principalement utilisé par les forgerons pour forger des armes de qualité or. Mais cette fois, Sufei utilisera le marteau comme une arme pour tuer la limace. Il a enlevé 11 points de vie à la limace. La vitalité devrait impliquer la puissance d'attaque. Pourquoi une vitalité de 99-1999 ne signifie-t-elle pas qu'il est invisible comme maître Kiyu ? On s'en fout de l'invisibilité s'il ne peut même pas se défendre. Hailey lui demande à nouveau s'il peut le battre. C'est une simple limace. Il n'en a pas peur. Après tout, il voyage dans les faubourgs. Naturellement, il y a des dangers. Il est donc très important d'apprendre les techniques de survie. Maintenant, il y a une limace devant eux. Et ils les poussent à partir d'ici. Ils ne peuvent pas la laisser prendre le dessus. La jeune fille n'a jamais combattu de monstres auparavant. C'est donc une bonne occasion de s'entraîner sur cette limace. La prochaine fois, elle pourra se battre comme une vraie aventurière. Hailey lui demande s'il pense vraiment qu'elle peut le battre. Il tenta de rassurer la jeune fille. Après tout, cette limace ne pouvait pas lui faire de mal. Elle décida finalement d'essayer. Elle s'est précipitée sur lui avec ses poings et l'a traité de limace puante. Hailey lui inflige 99 points de dégâts. Mais la limace s'approche à nouveau d'elle. Il ne lui reste plus que quelques coups à donner et il sera fini. Elle le frappe à nouveau. Il commença à guérir. Sufai lui conseilla de l'écraser avant qu'il ne se rétablisse. Hailey lui a encore sauté dessus. Slogorn commençait à s'agacer de son attaque. Il a également attaqué la jeune fille. C'était dégoûtant. Sufai commençait à être nerveux. Ce monstre a souillé les vêtements que son oncle lui avait offerts. Elle a commencé à lui donner des coups de poing. C'est ainsi que le monstre fut enfin vaincu. Sufai ramasse la bouteille qui lui est tombée dessus. La jeune fille a fait du bon travail. Un liquide visqueux en tombait. Il est blanc. Même lorsque la bave quitte le corps de la limace, elle conserve sa force vitale. Elle est nécessaire à la préparation de la potion de santé. Hailey est vraiment cool. Pour la première fois, elle est devenue une aventurière solitaire. Les autres sont déjà de retour. Ils ont achevé le loop alpha qui régnait sur cette plaine. Sufai s'enquière du butin qu'ils ont obtenu dans cette bataille. Tout le monde se met à loucher sur l'allure. En réalité, le risque de chute des objets est déterminé de manière aléatoire. Elsie lui demande si ce n'est pas lui qui a dit qu'ils auraient plus de chance en donnant au mendiant à cette porte. Si la probabilité de chute n'est que de 10%, la multiplication ne donnera que 20%. Tant que la probabilité d'obtenir un butin n'est pas de 100%, il y a une chance que rien ne tombe. Mais aucun objet ne tomba du chef de la pègre vaincu. Elle avait perdu tant de points de mana. Le fait que Spearman soit le plus malchanceux n'est qu'une rumeur sans fondement. Ce n'est qu'une rumeur que certaines personnes se racontent en ligne. Il n'y a aucun moyen de confirmer sa réalité. Ce n'était qu'un chef de bas niveau. Yui Wu proposa de continuer son chemin et demanda si la jeune fille s'était bien reposée. Hailey s'est suffisamment reposée. Sufai a dit qu'il la porterait sur son dos. Ce sera plus rapide. La vitalité de la fille n'est pas très élevée. S'ils continuent au même rythme, elle aura besoin de se reposer. Il vaut mieux qu'ils la portent. Il est temps pour eux de partir. Sufai entraîna les quatre aventuriers dans un sprint. Comme ils n'avaient plus besoin de se soucier de son endurance, ils ne se laisseraient pas distancer. D'après le temps de jeu, ils avaient traversé la petite plaine en deux heures. La forêt des mensonges s'étendait maintenant devant eux. Les alouettes chassées par Yui Wu vivent à l'orée de la forêt des mirages des nuages. Elles sont très nombreuses. Naturellement, il y en a beaucoup ici. Ce sont des terrains de chasse privilégiés. Sufai a proposé d'accomplir la tâche qui se présentait à eux. Mais un autre homme s'est approché d'eux et leur a dit d'attendre. C'était le vendeur de miracles. Le porte-lance a dit de l'ignorer. Yui Wu a proposé d'y jeter un coup d'œil. En général, les vendeurs de miracles vendent de bonnes choses. Mais leurs prix sont exorbitants. Ils n'en valent pas la peine. Ce n'est pas vrai. Les vendeurs miracles ont des prix aléatoires. Leur stock est toujours le même, mais les prix sont toujours différents. Si vous le rencontrez plus d'une fois, vous pouvez obtenir une réduction de prix. Le vendeur nous a proposé d'examiner son produit. Voilà qui ne manquera pas d'impressionner. Il y avait un appelant. Ce leurre imite les trilles des oiseaux. Il peut être utilisé pour attirer différentes espèces d'oiseaux en soufflant dedans. Ils peuvent l'utiliser pour attirer les alouettes. Il fonctionne sur les oiseaux dont le niveau est inférieur à celui de l'oiseau qui utilise ce leurre. Florine a dit de l'acheter immédiatement. Il est vraiment très utile. Mais un leurre coûte deux pièces d'or. C'est vraiment trop cher. Le vendeur leur a demandé s'ils allaient dans la forêt de Mirage pour chercher des alouettes. Yui Wu a confirmé ses paroles. Ils ont besoin d'une plume d'alouettes. Alors, ils ont vraiment besoin de ce leurre. Les alouettes ne sont pas faciles à trouver. Wimu demande à Elsie et à Fluorite si elles ont de l'argent. Fluorite avait cinq pièces. Elsie n'a que trois pièces sur lui. Les potions de mana sont très chères. Yui Wu est un ranger. Et Fluorite est un guerrier. Elsie est la seule de l'équipe à utiliser la magie. En tant que mage, elle est la seule de l'équipe à utiliser le mana. Il ne leur manque que deux pièces. Elle a demandé au harponneur s'il avait de l'argent. Ils doivent se cotiser pour acheter du manok pour les oiseaux. Il a donné sa dernière pièce à ce vieux mendiant à la porte de la ville. Il n'a plus que deux pièces sur lui. Fluorite a été surpris de constater qu'il était vraiment si pauvre. Il est plutôt prudent avec l'argent, mais pour une raison inconnue, il ne reçoit pas d'argent des monstres. Lorsqu'il calcule le coût des potions, il ne lui reste qu'une ou deux pièces d'argent. Il est vraiment pathétique. Yui Wu s'est approché de Maître Sufei. Il est loin d'être pauvre, car il est le seul forgeron de la ville. Il a plus d'argent que tous les joueurs de la région. Mais c'est un PNJ. Il a assez d'argent, mais les PNJ n'ont pas de fonction pour le distribuer aux joueurs. Aili s'est approchée du vendeur. Elle a demandé si son oncle pouvait leur faire une réduction. Le vendeur n'est toujours pas d'accord. La jeune fille a dit que leur famille était terriblement pauvre. Le vendeur a accepté d'accorder une remise de 50%. Ils ne doivent payer qu'une pièce d'or. Yui Wu n'en revenait pas d'une telle générosité. Le vendeur leur a demandé de se décider rapidement avant qu'ils ne changent d'avis. Ils ont rapidement échangé des objets. Ce leur spécial peut imiter les cris des oiseaux. Il attire les oiseaux environnants. Chaque utilisation réduit la durabilité de 10%. Ce vendeur a demandé ce prix pour un article qui ne peut être utilisé que 10 fois. Les vendeurs Miracle ont des prix aléatoires. Peut-être n'ont-ils pas de chance. Mais grâce à la jeune fille, ils ne pouvaient pas l'obtenir à bas prix. Ils ont également oublié qu'ils ont un forgeron PNJ dans l'équipe. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de la durabilité. Copman lui a demandé s'il pouvait forger et réparer du matériel lorsqu'il était à l'extérieur. Sufai a répondu qu'il pouvait le faire à tout moment. Le lancier a demandé si l'enclume n'était pas lourde. La force de Sufai n'est peut-être pas suffisante pour la porter. La force physique n'est pas un problème pour lui. Il ne s'en préoccupe pas. Wu lui a demandé s'il avait besoin de matériel pour réparer son équipement. Tous les matériaux dont vous avez besoin pour réparer un leurre doivent être liés à la nature. Cet appelant est fait de bois et décoré de plumes d'oiseaux. Tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent le trouver dans cette forêt. Dans ce cas, ils doivent se déplacer pour les retrouver. Quelqu'un s'est demandé où se trouvait le nid des alouettes dans la forêt des mirages des nuages. Cela prendrait trop de temps de fouiller toute la forêt. Un appelant attire les oiseaux à proximité. Mais les alouettes doivent être proches pour avoir un effet. Selon le guide, les alouettes préfèrent se reposer au sommet des arbres. Ceux-ci ne poussent que dans les profondeurs de la forêt. Floride se demande s'il a déjà tout vérifié. Avant de jouer à ce jeu, Copaker a écrit ses explications. Il est vraiment cool. Sans sa chance, il aurait atteint le niveau 30 depuis longtemps. S'ils veulent trouver des arbres plus grands, ils doivent s'enfoncer plus profondément dans la forêt des mirages de nuages. Les batailles qui suivront dépendront de ces hommes. Elle s'y répond qu'ils protégeront Maître Suffet. Ailey protégera également son oncle. Il doit voir que se protéger. Yang car la foule locale ne peut pas faire de mal à Sufai. Les joueurs arrivent généralement ici en groupe. Les monstres de bas niveau créés ici ne dureront pas plus de 5 secondes. Après leur mort, ils seront renvoyés dans le système et ranimés dans une autre zone. Sufai remarqua que ces monstres de bas niveau étaient troites pathétiques. Dans la forêt de Cloud Mirage et ses environs, les principaux monstres sont les Tréhands. On y trouve également des sangliers et des renards. D'autres joueurs ont repéré un groupe d'entre eux. Un homme a vu qu'il y avait une petite fille dans leur pâtie. La petite fille n'avait pas entendu parler de la possibilité de choisir un personnage Lolly s'il ne s'agissait pas d'un PNJ. Les PNJ ne peuvent pas rejoindre le joueur pâtie. Il doit s'agir d'une quête pour protéger la petite fille. Il est vraiment jaloux d'une telle quête. La jeune fille remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit. Elle montre Sufai du doigt et remarque qu'il porte une tenue étrange. L'autre gars pense qu'il a déjà vu ce genre de tenue quelque part. La fille lui a demandé s'il était aveugle. Il faut qu'il regarde bien son visage. Le type a touché Sufai et lui a demandé d'où venait une telle tenue. Il n'avait jamais vu une telle chose sur le wiki officiel. Le type se souvient enfin de l'endroit où il l'a déjà vu. C'est le forgeron Maître Sufai. Ce type ne l'a pas reconnu dans son nouvel environnement. Il a dû être reconnu. Sufai propose de marcher plus vite. Elle demande à son oncle ce qui ne va pas. Il ne sait rien passer, mais ils doivent se dépêcher. Yui Wu propose qu'il se dirige vers la forêt. Pendant ce temps, ils ne pouvaient pas éviter les rencontres avec les monstres, mais grâce au travail d'équipe des trois filles et du Kopeman, ils ont facilement éliminé le reste des monstres. Cette fois-ci, contrairement au moment où Yui Wu et son coéquipier sont allés tuer le chef des loups dans la plaine sans limite, les chutes d'équipement et de pièces de bronze sont devenues monnaies courantes. D'après Fluorite, c'est aujourd'hui qu'ils ont rencontré le taux de chute le plus bas lors de la chasse aux monstres. Ils n'étaient pas très contents. Comme d'habitude, le lanceur n'est pas de cet avis, bien qu'il soit entièrement équipé de matériel blanc. Sa dépendance à l'égard de tout objet coloré est sans limite. Il semblait être le seul à posséder un équipement de rareté blanche, tandis que Yui Wu était la seule à posséder un équipement de rareté bleue. Si vous avez passé un certain temps dans le jeu, vous rencontrerez un mob duquel tombera au moins un équipement de rareté bleue. Les membres de l'équipe peuvent échanger les objets disponibles. L'équipement est réparti en fonction des besoins des classes. S'il y a un lanceur dans l'équipe, tous les équipements de la classe correspondante lui seront naturellement attribués. Quant au reste de l'équipement et des matériaux, leur jet est déterminé par un dé. Il est vrai que le lancier n'y participe pas. Peut-être que c'est sa malchance qui s'ajoute à leur chance. On dirait qu'ils devraient faire partie de l'équipe plus longtemps avec eux. S'ils continuent, ils entreront dans une zone avec des monstres de niveau 25. Sufai a demandé à l'hélicoptère s'il avait consulté le guide. Il lui a demandé où les alouettes étaient le plus susceptibles d'apparaître. Les alouettes sont des monstres de niveau 25 qui aiment se reposer au sommet des grands arbres robustes. Ces arbres ne se trouvent que dans les zones de niveau 25 et 30. Ils se trouvent au cœur de la forêt du mirage des nuages. Ils doivent veiller à leur sécurité, car leur niveau le plus élevé est également de 25. Il sera difficile de faire face à une horde de mobs de niveau 25 en une seule approche. Ailey montre une fleur et demande à son oncle s'il peut la voir. On lui a crié de ne pas toucher à cette fleur. Ces fleurs sont toxiques. Cette fleur n'attaque pas. Et elle compte comme un piège sur la carte. Un personnage qui entre en contact avec elle subit un effet de saignement pendant une minute. Si le personnage n'a pas assez de points de vie, même le chevalier ayant le plus de points de vie peut être renvoyé dans la ville. Ailey a suggéré qu'il valait mieux partir d'ici. Sufi et ses partenaires entrèrent dans la zone de monstres de niveau 25. Les arbres étaient devenus plus puissants. Quelque chose dans les buissons s'est mis à bouger. Le lancier se rendit compte qu'il s'agissait de monstres. Il dit à tout le monde de faire attention. Mais comme ils sont cinq, ils n'ont rien à craindre. Sur le harpon, on a appris beaucoup de choses sur la forêt des mirages des nuages. Ils peuvent rencontrer un loup redoutable, un tigre rayé ou un démon arboricole venimeux. Et le pire de tous est le démon de l'arbre empoisonné. Mais il s'agissait d'autres joueurs. Il n'y a rien d'étrange à rencontrer des joueurs dans le jeu. Mais cette zone est de niveau 25. Cependant, leur apparition a été si soudaine et ils ont caché leur surnom. Il y avait un guérisseur, un mage et un archer dans le groupe, un chevalier et un guerrier. La formation de l'équipe est choisie pour le combat contre le boss. Même s'ils sont dans une zone de niveau 25, cette formation n'est pas nécessaire ici. Le joueur de cornemuse a demandé qui étaient ces gens. L'homme inconnu rit et demande comment ils ont fait sortir le PNJ de la ville. Yui Imou demande pourquoi c'est elle qui doit le lui dire. Le deuxième homme a dit qu'il n'y avait que quelques personnes et deux PNJ. Il pouvait facilement les tuer tous. Le premier a demandé si le second avait allumé l'enregistrement. Le second a répondu qu'il était allumé depuis longtemps. Le premier a proposé de se joindre au combat. Mais il n'avait aucune raison de le faire. L'archer tira un coup de feu. La flèche passa à côté d'Ailey, car Soufei eut le temps de la ramasser. Le garçon se demanda quand il aurait le temps de les blesser. Bien entendu, le système ne le protège pas lorsqu'il quitte la ville. Il aurait dû compter le nombre de joueurs qu'il a dépouillés de leurs pièces d'or. Ces quelques joueurs ont entrepris une quête liée à ces deux PNJ, dans laquelle vous devez les ramener en ville. D'autres joueurs ont répondu par l'affirmative. Dans le jeu, il est courant de tuer des joueurs, mais c'était la première fois que la compagnie de Yui Wu rencontrait d'autres joueurs dans la nature. Mais son entreprise n'est pas du genre à se laisser offenser. Le niveau de la sœur est considéré comme le niveau le plus élevé pour le rang actuel. Surtout l'équipement. Yui Wu a dépensé beaucoup d'argent pour équiper les trois personnes de son groupe. Yui Wu a jeté un coup d'œil à leur guérisseuse. Mais il a bloqué sa flèche. Un massacre a commencé. Le type inconnu a dit de se concentrer sur deux PNJ. Les flèches volèrent à nouveau vers eux. Sufei cria qu'Aili n'était qu'une enfant. Ces flèches l'ont touchée. Aili commence à s'inquiéter pour son oncle. Il allait bien. Ce système ne fonctionne pas en dehors des limites de la ville. L'homme a demandé pourquoi il ne pouvait pas l'endommager. Il s'avère que de simples flèches et boules de feu ne parviennent pas à pénétrer ses défenses, ni même à lui ôter ses points de vie. Il se demandait pourquoi ce marchand était invulnérable. Sufei fait taire la jeune fille. Il sort son marteau. Mais jouer avec un PNJ comme lui, c'est comme prendre un bonbon à un enfant. Sufei n'a pas peur de perdre des points de vie. Car même la plus puissante des compétences de chevalier ne lui fera que très peu de dégâts. Il sait que ses joueurs ne pourront pas le vaincre. Mais il se défend quand même. Après tout, il a peur de la douleur. Le chevalier lui a souhaité d'aller en enfer. Cette technique est considérée comme l'atout des chevaliers. Lorsqu'il atteint le niveau 20, il peut apprendre le jerk du chevalier. Mais ce joueur n'a pas de mount. Il utilise son corps pour augmenter sa puissance d'attaque. Pour exploiter tout le potentiel du jerk, le chevalier doit atteindre le niveau 30 et apprendre la compétence équitation. Les dégâts de cette compétence sont moyens, mais elle est vitale dans les raids en groupe. L'estocade peut faire tomber les ennemis lors d'une furieuse ruée vers l'avant et contribuer à réduire rapidement la distance. Lorsqu'elle est utilisée contre un boss ou d'autres joueurs, cette compétence peut détruire leur formation. L'abruti n'est pas seulement utilisé pour attaquer. Les chevaliers se concentrent sur l'amélioration de leur résistance, de sorte que la plupart d'entre eux agissent comme des réservoirs et utilisent l'estocade pour se défendre. Si la force d'âme de l'ennemi est inférieure à celle du chevalier, il est brièvement assommé. Soufaye lui répond par un autre coup de poing. Il n'est plus aussi fort. Le chevalier pensait que c'était impossible. Jerk est l'atout de la classe. Un chevalier peut assommer un boss pendant 0,5 seconde avec un jerk. Un joueur normal serait étourdi pendant 1 seconde. Mais ce modeste forgeron PNJ a facilement résisté à l'estocade et a même pu le repousser. Il a crié à tout le monde d'attaquer le forgeron. Il avait lu sur le forum du jeu que les prix de réparation de l'équipement à Silvermoon City étaient les plus élevés. Il a même envoyé une plainte au centre d'assistance aux utilisateurs. Mais il n'a reçu qu'une phrase en guise de réponse. Les prics sont fixés en fonction des prics des matériaux dans la région. En tant que joueur normal, il ne peut pas influencer la décision des administrateurs, mais il peut se défouler sur ce PNJ. Le mage a dit que leurs compétences ne pouvaient pas pénétrer ses défenses. Les tirs perforants et les tirs d'explosion ne lui font pas de dégâts. Il ne pense qu'à leur santé. Il ne se rend même pas compte de la douleur. Il recommande vivement aux développeurs d'ajouter un simulateur de douleur à leur casque de jeu. Il a tellement de flèches dans le dos qu'il est devenu comme un porc épique. Et leur magie avait souillé tous ses vêtements. Cette magie pourrie l'a même atteint au visage. Le guérisseur commença à s'inquiéter, car il n'avait plus beaucoup de mana. Le patron l'a également remarqué. Le lancier dit à la fille de continuer à attaquer la guérisseuse, avec des flèches de feu explosives. Elsie devrait mettre un buff God of War sur Yuivu. Florite et lui s'occuperont de l'archer et mettront fin à ses attaques à distance. Sufé allait aider les garçons à s'occuper des mauvais oncles. Il dit à la fille de rester ici et de ne pas aller ailleurs. Sufé a crié que c'était de lui dont ils avaient besoin, pas de ses joueurs. Sufé n'avait aucune capacité d'attaque, mais il pouvait absorber une grande quantité de dégâts. Yuivu, qui combat à moyenne portée, souffre d'une focalisation ennemie. Elle a déjà utilisé trois potions de santé et elle coûte cher. Une potion de mauvaise qualité coûte une pièce d'argent entière. Sufé lui a dit de se débarrasser de l'archer ennemi. Il a pris les bonnes décisions tactiques, mais encaisser des flèches fait mal. Cet arc de Paon est une arme violette de niveau 25 avec un effet perforant. Grâce à la chance de Yuivu, cet effet se déclenche tous les trois tirs. De plus, cet arc offre la compétence supplémentaire Flèche Fleury de Shanidar. Elle permet à l'archer de décocher deux flèches à la fois, chacune infligeant 70% de dégâts avec un 100%. Une chance de déclencher l'effet perforant. À ce niveau, l'arc du Paon est tout simplement une arme divine. Les points de vie de l'archer éternent presque à zéro. Il décide de sortir rapidement. Mais les lanciers ne le laissent pour pas faire. Elsie donne un coup de pouce au Kopjack. Grâce à cela, il a accéléré. Il a pu rattraper et tuer l'archer. La mort dans la fantasie signifie perdre un niveau et revivre dans la ville. Si l'un des membres de la meute meurt, les autres ne perdront pas leur vie. Car il faut environ une demi-journée pour gagner un niveau. Un homme inconnu a dit que ce PNJ avait un problème. Ils doivent faire marche arrière. Mais ils doivent se venger de lui pour l'avoir arnaqué. De plus, l'arc dans les mains de cette petite fille était très attrayant. Car il s'agissait d'une arme violette. Il a été transpercé par une flèche et a subi 666 points de dégâts. Les deux camps sont à égalité, compte tenu des chiffres d'Ailé. Il s'agit donc d'un combat à 5 contre 5. De plus, le niveau des coéquipiers de Sufei était supérieur à celui de leurs adversaires. Avec le soutien de Yui Wu et l'équipement supérieur du groupe, leur puissance de combat dépassait d'une tête celle de leurs adversaires. Elsie demanda à Yui Wu s'ils vont les suivre. Yui Wu demanda au maître pourquoi il l'avait attaqué. Sufei répondit qu'il n'avait pas eu la chance d'acheter quelque chose de valable dans son magasin. Demanda Fluorite, se demandant s'il les avait vraiment arnaqués. Sufei répond que ce n'est pas le cas. Les PNJ sont toujours à leur service. Si les joueurs sont heureux, ils le sont aussi. Alors pourquoi voudrait-il tromper les joueurs ? Devenu PNJ, il a d'abord transmis son découragement et emmagasiné sa colère. Mais après avoir appris à influencer le système et les prix dans le magasin, il a commencé à tromper les joueurs riches pour évacuer sa haine et sa frustration. Hayley demanda si l'oncle n'avait pas déjà parlé de la manipulation des prix. Sufei lui demande si elle s'est blessée. Hayley s'est cachée à l'arrière, indemne. La jeune fille demande également si son oncle est blessé. Même les monstres les plus puissants ne peuvent pas blesser l'oncle. Elsie a demandé quel genre de relation ils entretenaient. Yui Wu elle-même ne le sait pas. Le terrassier pense qu'il s'agit là de la clé pour terminer la quête. D'après son expérience dans d'autres MMO, leur situation est très similaire à un événement unique. Cela signifie qu'ils ont peut-être obtenu une quête exclusive. Dans le trailer fantastique, il a été mentionné qu'il y aura des quêtes exclusives dans le jeu. En cas d'échec, il n'y aura pas de seconde chance. De plus, une quête unique peut déclencher une chaîne d'autres quêtes de haut niveau. Les joueurs écrivent leur propre histoire et participent au développement du monde. Les surnoms de tous les joueurs pâtis qui ont accompli la quête seront mentionnés dans les crédits. Les quêtes de niveau mondial sont très rares, mais le forgeron est sûr que cette quête est unique. Yui Wu a décidé d'aller voir ce qu'il en était. Elle leur a demandé ce qu'ils allaient en faire ensuite. Pensent-ils continuer à chercher des alouettes et à collecter leurs plumes ? C'est ce qu'ils vont faire. C'est pour cela qu'ils sont venus ici. Yui Wu a demandé si le maître avait une suite à la quête. Sufi n'a pas compris de quelle suite elle parlait. Il se risque à obtenir des plumes d'alouettes dans la forêt des mirages brumeux, et il est responsable de leur sécurité. Il ne sait rien des suites. Cette quête n'est pas si simple. Peut-être n'ont-ils pas encore rempli les conditions spéciales requises pour ouvrir la suite. Le lancier a suggéré de suivre le plan initial. Le PNJ forgeron les accompagne pour plus qu'une simple protection. S'il s'agit d'un simple garde du corps, il serait plus facile d'envoyer un garde municipal avec eux. Ensuite, ils s'en tiendront à leur plan. D'abord, ils trouveront les alouettes et ramasseront autant de plumes qu'ils en auront besoin. Les joueurs discutaient nonchalamment de leur plan devant les PNJ, comme d'habitude. Ils ne savaient hors pas que Sufei était un joueur réincarné. Ils se sont donc dit qu'une chaîne de quêtes entière leur tombait sous la main. Sufei a demandé à entendre ce qu'il avait à dire. Spearman lui demande s'il a une mission à leur confier. Ils sont ici pour chasser les alouettes. S'ils continuent à marcher, ils entreront bientôt dans leur territoire. Le lancier se souvint que la forêt brumeuse n'était qu'à quelques minutes de marche. De nombreuses alouettes s'y rassemblent pour se reposer. Yui Wu lui demande s'il est déjà venu ici. Il était venu ici une fois lorsqu'il poursuivait une licorne. Le lancier se souvenait que des champs d'oiseaux provenaient de cette partie de la forêt. Ils doivent alors se dépêcher, car ils ont besoin de ces plumes pour leurs bottes de vent. On ne peut pas les acheter au magasin, car il est difficile de les obtenir. Si cela fonctionne, il obtiendra une partie des ingrédients qu'ils obtiennent. Les équipements fabriqués à partir de plans sont toujours meilleurs que ceux qui tombent des mobs. Par conséquent, les joueurs paieront plus cher pour l'obtenir. Yui Wu a proposé de tester le sifflet à oiseaux ici. Les oiseaux ont commencé à se rassembler autour d'elle. Un sifflet à oiseaux ne peut imiter qu'un seul type de champ. Mais d'une manière ou d'une autre, il attire différentes sortes d'oiseaux. Du point de vue de la logique du jeu, il s'agit de la tricherie la plus naturelle. Malheureusement, le groupe n'a pas rencontré d'alouettes dans cette volée d'oiseaux. Yui Wu rétracta son fouet et les oiseaux se dispersèrent. Ce sifflet est vraiment utile. Les filles ont apprécié d'être entourées d'une volée d'oiseaux. Fluorite a suggéré de passer à autre chose. Le sifflet ne peut être utilisé que dix fois, après quoi il se brise. Cependant, Soufei peut le réparer s'il trouve suffisamment de matériaux. Peu après, ils arrivèrent à la partie de la forêt décrite par le lancier. C'était la lisière d'une forêt de mirage brumeux, où les arbres poussaient si haut qu'on ne voyait pas leur cime. Elsie remarque que cet arbre est énorme. Aïli demande si son oncle va grimper à cet arbre. C'est trop haut. Ce serait dangereux. Aïli s'est assise pour se reposer. Le lancier a pointé le doigt vers le haut. Il y avait une sorte d'oiseau. Le lancier ne sait pas s'il s'agit d'une alouette, car il ne peut pas voir à cette distance. Mais la description indique qu'elles sont de couleur bleue. Yui Wu a commencé à souffler dans son sifflet. Mais rien ne se passe. Fluorite supposa que c'était parce qu'il risquait de ne pas pouvoir l'entendre. Yui Wu a décidé d'essayer à nouveau. Il y avait bien un oiseau bleu. L'indice d'Elsie qu'il s'agissait d'une alouette. Mais il était le seul à être là. Mais c'est mieux que rien. Yui Wu est la seule à pouvoir l'abattre grâce à ses compétences. Yui Wu commence à viser. La flèche siffle et s'enfonce dans l'oiseau. Elle a retiré la moitié de ses points de vie à l'alouette. Mais cet oiseau a également décidé de répondre à l'attaque. Elle a détruit les 282 points de vie de Yui Wu. Le lancier fut surpris que l'attaque de cette alouette soit si élevée. À part Yui Wu, il est le seul à pouvoir toucher une alouette qui vole dans le ciel. Mais il doit attendre que l'alouette attaque. Les alouettes font beaucoup de dégâts. Mais elles n'en combattent qu'une seule pour l'instant. Les autres se contentent d'observer pour le moment. Le lancier réussit à transpercer l'alouette lors de sa dernière charge, alors qu'elle était distraite par l'arc et les flèches de Yui Wu. L'arc a été tué, mais rien n'est tombé de lui. Le lancier commença à reculer. Elsie demande s'il a volé le butin pendant qu'il ne regardait pas. Ils sont un groupe. Tout le monde peut voir le butin quand il tombe. Il n'y avait tout simplement pas de butin. Il a proposé de réessayer, car il était trop excité et avait oublié la malédiction de la tribu. Il n'avait pas besoin de faire le dernier coup. Il devait maintenant attirer des groupes d'alouettes vers le bas. Car lorsque les ennemis seraient plus forts, la possibilité d'une chute augmenterait. Yui Wu tint l'arc de paon et utilisa le sifflet à oiseaux à plusieurs reprises. Mais ses tentatives furent inutiles, car les alouettes n'entendirent pas le son. Elsie demande s'il est possible que ce marchand ambulant leur ait menti. C'est tout à fait possible. Ce marchand est un sale type. C'est pour ça qu'il a baissé ses prix. Parce qu'il vendait des faux. Si ce sifflet ne peut même pas attirer une alouette, il ne vaut pas un centime. Le harponneur dit qu'il a effectivement attiré une alouette. Les filles le regardent fixement. Il a été exclu de la discussion et pensait avoir dit ce qu'il ne fallait pas. Le sifflet d'oiseau n'a plus que 20% de sa force. Il ne peut être utilisé que deux fois. Yui Wu a demandé si Soufé pouvait réparer le sifflet. Sa force est de plus en plus faible. Il peut le faire, mais il a besoin de matériel. Yui Wu décide de vérifier une dernière fois. Soudain, un grondement se fait entendre. Yui Wu n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Quelqu'un a le béguin pour ce son. L'intérieur de l'arbre semble vide. Rendre un arbre plein est simple. Les concepteurs l'ont fait exprès. Les développeurs l'ont fait pour donner au modèle un design supplémentaire. Car cela permet aux rochers, aux plantes et à l'équipement d'apparaître plus réalistes. L'arbre a été conçu intentionnellement de cette manière. Ce n'est pas un bug. Yui Wu supposa qu'il s'agissait du passage vers l'arbre céleste. Cet arbre a donc vraiment un dessin unique. Elsie était surprise de ne jamais en avoir entendu parler. Le Spearman pensait qu'il s'agissait d'une phrase de passe. Il pourrait donc découvrir quelque chose à ce niveau. S'ils sont les premiers à le trouver, il pourrait rédiger un guide étape par étape sur la façon de s'y rendre. Yui Wu a dit d'oublier la quête pour l'instant. Cet escalier n'a pas l'air d'être court. L'entrée de cet arbre est fermée. Il s'agit probablement d'un piège. Il y a peut-être une sortie à l'étage. Même si la sortie se trouve en haut, c'est encore assez loin. Si les escaliers étaient redressés, ce serait grand. Même si les joueurs se déplacent plus rapidement que dans la réalité. Il leur faudra dix minutes pour monter les escaliers. Ils atteignirent enfin le sommet de l'arbre céleste. Le lancier remarqua que la personne qui avait conçu ce système était vraiment folle. Il n'avait jamais eu le vertige dans la RV auparavant. Mais là, il a failli s'évanouir. Sufi est tombé lorsqu'il est arrivé. La jeune fille a demandé si le maître a l'espien. Le lancier demande à Elsie si elle peut utiliser le traitement sur lui. Elle acquiesce. Même s'il pensait avoir une force vitale de 90 mers de 1.9 et pouvoir monter et descendre cette échelle plusieurs fois sans se sentir fatigué, il lui restait encore un attribut dont il devait se préoccuper. Un statut de focalisation qui affecte la magie du joueur et les attaques magiques. Elle modifie même la vitesse de lancée. Elle est également donnée par les PNJ. Les PNJ ont le focus le plus bas et la concentration la plus faible, ainsi que l'énergie. C'est pour cela que Sufei a perdu connaissance et qu'il est sensible aux attaques mentales. La logique veut qu'une personne ayant un attribut de point de vie de 96.999 soit invincible et puisse facilement parcourir tous les coins du monde. Mais Sufei n'avait pas réalisé que la concentration et les statistiques étaient importantes dans les situations critiques. Il a dit qu'ils avaient tous atteint le sommet de l'arbre céleste. Les alouettes devraient se reposer ici et ils devraient donc se préparer à travailler. Si quelqu'un tombe de ce haut lieu, ils reviendront immédiatement dans la ville, à l'exclusion de lui. Wee-Woo vit tout un groupe d'alouettes dans les airs. Elle leur propose d'attendre ici et de revenir bientôt. Sufei lui demande si elle se souvient du nombre de plumes qu'ils doivent collecter. Wee-Yoo a répondu qu'il fallait deux plumes pour fabriquer des bottes de vent et qu'ils reviendraient donc après en avoir collecté dix. Ils ont un tank, un tueur à gage et un destructeur. Assommer des plumes d'alouettes ne devrait donc pas être un problème. Elle et lui attendront leur retour. Fleury t'a dit de se dépêcher et de commencer la chasse aux alouettes. Hormis le fait de devoir participer à des batailles, la vie d'un PNJ est plutôt agréable. Ses sens sont suffisamment réels pour qu'il ressente un paysage spécial qui n'existe pas dans la vie réelle. Sufei s'est assis. Depuis qu'il a un peu de temps libre, il passe en revue ses fournitures pour organiser ses matières premières. Ce qu'il a apporté peut servir à fabriquer de nombreux équipements, mais il a du mal à trouver comment maximiser l'utilisation de ses matériaux. Sufei a sorti une enclume. Ali demande si son oncle va lui faire des vêtements. En regardant la jolie Ali, il ne peut résister à l'idée de lui offrir des vêtements impressionnants. L'équipement et les accessoires des PNJ sont pour la plupart de couleurs grises. Même avec les matières premières qu'il a entre les mains, ce n'est pas suffisant pour fabriquer de beaux accessoires. Plus tard, son frère lui confectionnera de beaux vêtements. Elle sera la plus belle fille du monde. Soudain, il entend quelqu'un crier. Sufei s'est retourné et a demandé ce qui n'allait pas. Les autres joueurs sont partis quelque part. Le sommet de l'arbre céleste est vaste, alors comment se fait-il que ces joueurs aient soudainement disparu ? Ils sont peut-être tombés d'un arbre. La fantaisie est calquée sur le monde réel. Ils n'ont pas mis en place de défense pour les endroits élevés ou les falaises, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que les gens perdent parfois leur capacité de raisonnement et sautent. Les joueurs voient leur niveau réduit chaque fois qu'ils meurent et perdent une partie de leur équipement. Elle les demande où le frère et les sœurs ont disparu. Il a remarqué que la fille les appelait frères et sœurs, mais qu'elle continuait à l'appeler oncle. Il n'en est pas sûr, car ils ont soudainement disparu. Sufei propose de partir à leur recherche. Comme les joueurs avaient détruit tous les mobs, ils étaient en sécurité. Ils se trouvaient devant une sorte de portail. Sufei se demande s'ils peuvent y entrer. Aile a demandé ce que c'était. C'est un téléporteur. Même si c'est la première fois qu'il rencontre ce portail, il a deviné juste. Un téléporteur est utilisé pour envoyer les joueurs dans un autre endroit. Fantasy est un jeu de bac à sable à monde ouvert. Vous pouvez vous déplacer à l'aide de la carte, mais les PNJ ne peuvent se déplacer que dans un sens. Il s'agissait donc d'une nouvelle phase. Ils ont franchi cette porte. Sufei a pris une décision. Il pensait n'avoir aucun problème à franchir la porte, mais il ne pouvait pas laisser Aile se blesser. Mais naturellement, quelque chose a commencé à se produire. Sufei a crié que le portail ne devait pas s'ouvrir vers l'intérieur. Ils ont fini par être complètement aspirés. Sufei ne s'est pas rendu compte de ce que c'était. Aile a dit que c'était effrayant ici. Sufei l'a calmé, car il est ici à ses côtés. Mais Aile a crié qu'elle était la seule à protéger son oncle. En fait, il devrait en être autrement. Il a suggéré que nous recherchions d'autres joueurs. Il y avait peut-être déjà quelqu'un ici. Sufei n'a pas accès à internet pendant le jeu. Il ne peut donc pas en savoir plus sur la situation. Cependant, il n'a pas peur, car grâce à son niveau de vie de 95 à 99 points, il peut facilement s'enfuir avec Aile. Il a vu les autres joueurs se battre. Il courint vers Yui-Wu. Yui-Mu demande comment ils se sont retrouvés ici. Sufei a pour mission de les protéger, et le désert local est un endroit très dangereux. Ils doivent être sur leur garde. Sufei se souvient encore de l'essence de sa quête. Selon les termes de la quête, il doit assurer la sécurité des joueurs. Et si les mobs tuent les joueurs, la quête échouera. Il ne sait pas ce qui l'attend exactement dans une telle situation. Alors, il fait de son mieux pour l'éviter. Yui-Wu et le groupe ont combattu trois hommes morts, mais heureusement, les ennemis étaient lents. Les coups qu'ils portaient pouvaient être blessés gravement les joueurs. Mais le groupe s'en débarrassa rapidement. Le lancier demanda au maître s'il voulait passer au niveau suivant avec eux. Sufei n'a certainement pas refusé. Pour l'hélicoptère, il semble que le nouveau niveau ne soit pas aussi facile que je le pense. Yui-Wu lui demande de quoi il parle. Ils étaient venus ici depuis le sommet de l'arbre céleste. Et maintenant, ils étaient piégés dans cette forêt maudite. Elsie a demandé si toutes ces mesures n'étaient pas des sucettes. Il n'y a rien d'étrange ici. En général, le paysage de la dimension est similaire à ce qu'il était avant d'y entrer. Comparé au sommet de l'arbre, cet endroit est différent. Ici, les plantes ne fleurissent pas et les arbres sont morts. La différence est énorme. C'est comme s'ils pouvaient avoir la forêt de nuages avant qu'elle ne soit maudite. Mais les plantes ici sont les mêmes que dans la forêt de nuages. Elsie répond qu'il s'agit d'un simple donjon qu'ils doivent nettoyer. Yui-Wu confirme les propos de son ami. Le joueur de cornemuse nous a proposé d'y aller. Yui-Wu demande s'il se passerait quelque chose si Aili venait avec eux. Sufai a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Grâce à sa capacité, il peut, en cas de danger, protéger Aili. Même si un chef puissant apparaît, sa défense ne faiblira pas. Aili a dit qu'elle protégerait son oncle. La rencontre avec la bave semble l'avoir beaucoup impressionné. Quelle que soit la force avec laquelle Sufai frappait, les dégâts étaient toujours égaux, à 1. Et Aili fait toujours 99 points de dégâts. Sufai a répondu qu'elle pouvait le protéger. Il s'est beaucoup attaché à elle, même si elle l'appelle toujours oncle. La fille a demandé comment ils pouvaient sortir d'ici. Elle a très peur. Yui-Wu a dit qu'il leur suffisait de vaincre le boss et que le système les transporterait immédiatement hors d'ici. Soit ils seront tous déplacés et érigés dans la ville. Pour le bien d'Aili, Sufai devrait faire de son mieux pour éviter que cela ne se produise. C'est avec ses pensées en tête que le groupe poursuit sa route. Yui-Wu a remarqué les arbres abattus. Elle s'arrêta et se demanda ce qui leur était arrivé. Le jeu ne devrait pas leur donner des tâches sans intérêt. Il devrait y avoir une raison pour laquelle tous les arbres sont coupés. Demanda Florit, mais qui aurait pu les couper. Yui-Wu demande s'il y a une ville à proximité. Le lancier n'a jamais entendu parler de ville dans d'autres dimensions. Il devrait y avoir des points de contrôle ici. Mais il n'y a pas d'ennemis en vue. Soudain, une fenêtre système apparaît devant eux. Pour activer la quête, il fallait trouver la source du miasme et la détruire. Car ils consument la forêt nuageuse. S'il s'étend au milieu de la forêt, tous les êtres vivants de cet endroit mourront. Yui-Wu a demandé si tout le monde pouvait voir la fenêtre de la quête. Ils ont acquiescé. Sufai a également compris le message. Aili aussi. Yui-Wu suggère qu'ils se séparent pour chercher la source. Ils doivent rester dans la ligne de mire. Tout le monde accepta la suggestion et commença à chercher. La source ne devrait pas être loin et les gardes ne devraient pas être très forts. Car il s'agit d'un donjon de bas niveau. Sufai, bien sûr, a suivi Aili. Les joueurs ne comptent pas sur son aide. Car à leurs yeux, il n'est qu'un PNJ. Aili a demandé pourquoi ces arbres ont été abattus. Tout cela parce que les gens ont besoin de bois pour construire des maisons. Les arbres souffraient, pensa Aili. Sufai l'a confirmé. Les termes de la quête leur imposent de trouver des indices dans cette forêt. Mais ils ne savent pas exactement quoi chercher. Ils vont donc chercher dans tous les coins et recoins de cette forêt. Deux pistes sur dix ont été trouvées. Des traces du chevalier noir. Ce sont les empreintes des chaussures du chevalier noir. Sufai ne savait pas pourquoi il se trouvait dans cette forêt. Selon le rapport, huit autres pistes doivent encore être trouvées. Aili a remarqué quelque chose. Un autre indice a été trouvé. Le casque d'un chevalier noir. A en juger par le sang qui ne s'est pas encore solidifié. La bataille ne date pas d'hier. L'un des chevaliers noirs a laissé son casque ici. Il est possible que les chevaliers noirs soient ici. Yui Wu appela les autres. Car ils avaient également trouvé quelque chose ici. Sufai ne peut pas effacer les traces de chaussures. Mais il emportera son casque au cas où. Il y avait une odeur intolérable dans l'air. Il a dit à Aili d'attendre ici jusqu'à ce qu'il revienne. Le cadavre d'un chevalier noir a été découvert. Ces restes horriblement défigurés appartiennent à des troupes qui ont semé la terreur dans le cœur de nombreuses personnes. Mais qui ont été victimes des miasmes de cette forêt. Yui Wu ne comprenait pas ce qui s'était passé. Le lancier n'avait jamais entendu parler de chevaliers en armure noire. Demande-elle si. Il ne lit pas du tout les guides de jeu. Il a lu beaucoup de guides mais il ne se souvient pas de tout. Ils ont trouvé neuf pistes. Il ne leur en reste plus qu'une à trouver. Fluoride dit qu'ils ont déjà tout passé au peigne fin mais qu'ils n'ont pas trouvé le dernier indice. Il est peut-être sous terre quelque part. Mais ce n'est pas possible. Un jeu ne doit pas être aussi ennuyeux. Sinon les fabricants de jeux seraient inondés de plaintes. Elsie a suggéré de rassembler tous les indices et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Cette partie de la forêt a été maudite et les arbres ont été abattus. La malédiction s'étend du nord au sud. Les traces de pas appartiennent à un chevalier noir mais on ne sait pas ce qu'il peut bien faire dans la forêt de nuages. Il y avait du sang sur le casque du chevalier. La bataille était très récente. Il y a des empreintes de sabots de cheval et des restes de poudre violette que les mages utilisent habituellement pour créer des sorts. Ainsi qu'un morceau de tissu blanc. L'endroit est plein de sang séché. Le sang s'est assombri sous l'effet du gâchis. Le corps d'un chevalier noir a été découvert. Seul le morceau de tissu blanc n'a rien à voir avec les chevaliers noirs. Elle s'y demande qui exactement a trouvé ce morceau de tissu. C'est l'homme à la petite semaine qui a trouvé cette piste. Uiwa a demandé qui avait une idée sur cette quête. Ils ont peut-être été tués par des monstres de ce niveau. Et quand ils sont morts, ils sont devenus des zombies. Tout de suite comme dans le village. Mais pour une raison quelconque, seuls les restes d'un chevalier se trouvent ici. Si le butin l'avait tué, il n'aurait laissé aucune trace de sang et de combat. Le neuvième indice se trouvait certainement quelque part. Fluorite se souvient de ce fichu casque. Elle a trouvé quelque chose d'étrange dans la couverture végétale. Peut-être qu'il y a quelque chose d'enterré là. Les quêtes ne sont pas forcément ennuyeuses. Pendant que les autres partageaient leurs pensées, Sufei s'approcha du corps du chevalier noir. Huibou lui demande ce qu'il pense de la situation. C'est un PNJ. Il doit donc savoir quelque chose sur cette mission. Mais son devoir est seulement de les garder en sécurité. Terminer la quête, c'est leur affaire. En fait, il ne savait tout simplement pas. De toute évidence, la quête est liée au chevalier noir. Mais les indices ne les ont pas menés à quoi que ce soit d'utile. Tout l'espoir résidait dans les deux pistes restantes. Sufei a repéré l'armure. Sufei a utilisé son regard d'évaluateur. Cette armure était d'une rareté argentée. Une armure forgée à partir de fer noir. Seuls les chevaliers noirs pouvaient porter cette armure ou certaines de ses parties. Le plastron était fabriqué à l'aide d'une technologie spéciale et pouvait résister aux coups d'épées, de masses et de flèches. Sufei n'avait jamais vu de tenue de niveau argent auparavant. Il a touché l'armure. Il subit les dégâts de l'élément spoil. Il perd 30 points de vie pendant 3 minutes. Ses points de vie étaient retirés toutes les secondes, mais aussi restaurés en même temps. Sufei découvre un nouvel indice. L'armure d'un chevalier noir. Cette armure appartenait à un chevalier de l'armée noire. Il se trouvait dans cette partie de la forêt, dans un but précis. On dirait qu'il ne reste plus qu'une seule piste. Si Sufei ne l'accompagne pas, ils ne pourront pas accomplir cette quête. Le lancier proposa de prendre l'armure avec lui et de la porter à l'évaluateur de la ville. Mais cela prendrait beaucoup de temps. Le lancier demande à pouvoir porter son armure. Sufei tenta de l'en empêcher, car c'était l'armure qui était maudite. Le cop-jack avait beau vouloir s'emparer de cette armure, la vie était plus précieuse. La marge de sécurité est très faible. Il semble que seuls les chevaliers noirs puissent en porter un. Ce truc est inutile. On ne peut même pas le vendre. Mais il a soudain reçu 12 morceaux de fer noir, 5 morceaux de colle, 5 morceaux de soie, 10 morceaux de poussière magique et un casque de chevalier noir. Il s'avère qu'il ne peut pas démonter ce casque. Le casque du cavalier noir faisait partie de la mission. C'est pourquoi il ne peut pas être détruit. Il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur du casque. Sufei a dit à tout le monde de s'approcher et de voir ce qui est écrit. L'armée du drapeau noir marchait vers la forêt noire. Eh bien, ce que cela pourrait signifier ? Ce casque appartenait donc bien à un chevalier noir, puisque l'armée marchait dans la forêt. C'est bizarre. Il reste un corps ici pour une raison quelconque. Quelqu'un a laissé le casque ici comme indice quand l'armée d'acier est partie. Pourquoi n'ont-ils pas pris le corps de leurs camarades avec eux ? Ou peut-être que son propre peuple l'a tué. Ils n'ont pas encore assez d'informations. Ils ne peuvent donc pas se prononcer avec certitude. Le lancier a suggéré que nous continuions à chercher. La condition pour progresser dans la quête était de comprendre le mouvement des chevaliers noirs. Ils doivent donc suivre la piste des chevaliers et trouver la cause de la mort du cavalier noir. Il leur suffit de suivre la piste. S'ils n'avaient un faux pasu monsieur Suffy avec eux, ils n'auraient jamais progressé dans le scénario. L.A. demande où ils vont. Suffy demanda aux courageux aventuriers s'ils comprenaient ce qu'ils devaient y faire ensuite. Il leur proposa de se rendre dans la forêt noire pour accomplir cette tâche. Oui, ou est d'accord avec ces paroles ? Il n'était pas nécessaire de rester sur place plus longtemps. Ils ont décidé de poursuivre leur tâche. Mais les restes sont toujours là. Peut-être que les prochains joueurs les retrouveront. Le groupe a suivi le sentier dans la forêt noire. Les dimensions sont différentes de celles du monde normal. Ils n'ont pas de mini-voiture pour chercher et naviguer dans le niveau. À moins que les joueurs ne disposent d'objets spéciaux, ils devront chercher les objets de la quête et les indices de l'intrigue par eux-mêmes. Très vite, ils arrivèrent à une vaste clairière dans la forêt noire. Yui-Wu remarque que le butin n'est pas arrivé jusqu'ici. Le lancier suggère d'être prudent, car il pourrait y avoir une armée de drapeaux noirs à proximité. Soudain, une flèche vole vers eux. Elle a touché la jambe de l'hélicoptère et lui a enlevé 200 points de vie. Les ennemis sont immédiatement venus ici. L'archeur était dans un arbre. Elsie lui indique où il se trouve. Yui-Wu commence à viser. Malheureusement, sa flèche n'a pas touché l'archer, mais elle l'a fait tomber. Il est tombé d'un arbre. Le lancier se mit à rire en pensant qu'il s'était écrasé. Elsie dit à Sister Yui-Wu de voir ce qui est tombé de lui. C'était un arc en fer noir. Cet arc avait une rareté bleue. Il est utilisé par les archers de l'armée du drapeau noir. Elle possède maintenant un autre objet de rareté bleue. Yue-Wu a demandé si M. Sufei pouvait démonter cet arc. Sufei a été surpris. Veut-elle vraiment qu'il démonte un objet aussi rare ? Yui-Wu confirme ses propos. Peut-être que son inventaire est tellement rempli qu'elle ne peut pas prendre cet arc. Le lancier poussa un cri. Car il s'agit d'une arme d'une rareté bleue. Un deuxième arc comme celui-ci serait difficile à trouver. Et elle voulait encore le démonter. Elle n'en voit pas l'utilité. Elle peut l'emporter avec elle. Et la revendre à prix d'or sur le marché. Mais elle a quand même demandé qu'il soit démantelé. La jeune fille pense qu'ils ont davantage besoin de ressources. Sufei a accepté et lui a fait payer 7 cuivres. 7 pièces. C'est une somme négligeable. Même pour un travail comme celui-ci. Il suffit de se promener dans une rue de la ville et de regarder attentivement pour en trouver autant. Il a obtenu 3 morceaux de fer noir, une colle, 2 morceaux de soie, 2 tendons de taureau et 3 morceaux de poussière magique. Il était vraiment dommage de démonter un tel objet. Un lancier ne peut pas se mettre à utiliser un arc en plein voyage. Il est dommage que rien ne se soit passé pour sa classe. L'escouade poursuit sa route, se dirigeant vers le centre de la forêt noire. De nombreux dangers les attendent à dieux dans la forêt, tels que des animaux démoniaques et des pièges. Mais le principal danger, ce sont les chevaliers noirs. Sufei restait toujours en arrière tandis que les joueurs se précipitaient en premier pour s'occuper des ennemis. Voici donc le camp principal de l'armée noire. De toute façon, ils n'avaient pas besoin d'appâts immortels pour leurs ennemis. Et même si Sufei l'était, ce serait trop douloureux. C'est pourquoi ils restent en arrière, attendant que les joueurs achèvent les ennemis. Le lancier dit que l'équipement des chevaliers est excellent, mais qu'ils sont encore faibles. Peut-être que plus ils avanceront, plus les ennemis seront forts. Le lancier n'est pas de cet avis. Il lui semblait qu'ils avaient si peu de santé qu'ils mourraient après quelques coups. C'est parce qu'elle-ci le soigne. Leur santé n'a pas changé, mais leurs dégâts par seconde, si. Elle a dû dépenser une 3 de son mana pour ce combat. La lancière était tellement absorbée par le combat qu'elle ne remarqua pas que sa consommation de mana avait augmenté. Il a dit que c'était de sa faute. Elle s'y commençait à s'agacer de lui. Elle lui dit de se dépêcher et de marcher déjà vers le centre de la forêt. En plus de Sufei, il y a deux personnages dans le groupe qui se battent au corps à corps. Le lancier avait honte de laisser tout le travail afflu au rite. Il s'est donc porté volontaire pour attaquer l'ennemi de face en premier. Attirer les ennemis, les provoquer et encaisser tous les dégâts, c'est son travail. Mais même ainsi, grâce à son équipement, la défense et la santé de Fluorite sont un peu plus élevées que celles d'un lancier. Elle devrait donc attaquer en premier. Le lancier remarqua l'approche des ennemis. Ils l'ont encerclé. Yui Wu propose à Fluorite et Elsie d'aider le Kopeman. Ils ont tous commencé à se battre. Au même moment, Sufei attendait calmement à 50 mètres pendant que les joueurs s'occupèrent des ennemis. Ellie a réveillé son oncle. Sufei demande à la jeune fille ce qui ne va pas. Elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un. Quelqu'un a dit au général que tous les traîtres avaient été éliminés. Cependant, quelques joueurs ont envahi leur monde. Le général a répondu qu'ils ne devaient pas déplacer de troupes. Quant aux envahisseurs, ils doivent être tués. Ils ne peuvent pas permettre aux joueurs de recueillir des informations sur eux. Le subordonné a dit qu'il s'en occuperait. Sufei ne comprend pas de quoi il parle. Le général appelle B.C. et Q.Feng. Ils sont arrivés. Ils demandent comment se déroulent les préparatifs du voyage. L'homme aux cheveux bleus a dit que Eng Fu et Piao Yu ont terminé leur formation. Ils attendent l'ordre. Ils ont encore trois jours. Ils vont donc bientôt partir. Les joueurs se déconnecteront lorsque la maintenance du serveur commencera. Il faudra environ une journée pour se rendre à Silvermoon City. Il y a même une autre question qui requiert l'attention du général. Le général lui dit de poser les questions qui l'intéressent. A la fin du voyage, si des PNJ refusent de coopérer et sont au contraire de connivence avec les joueurs, que faire d'eux dans ce cas ? S'il s'agit d'un seul PNJ, ils peuvent le tuer. S'il y en a plusieurs, il faut leur effacer la mémoire. Suivez les ordres du général. Ils doivent se rappeler qu'ils doivent tuer tous les joueurs qui sont entrés dans ce monde. Ils ne doivent pas en laisser un seul en vie. On dirait qu'ils ont disparu. C'était clairement des PNJ qui parlaient, mais pourquoi parlerait-il ainsi ? Suivez se remémora les mots qu'il prononçait. Fantasy, joueur, voyage, Engfu, Piao Yu. Il commença à penser que ces PNJ étaient trop autonomes. Les joueurs revinrent en détruisant les chevaliers noirs qui avaient soudainement attaqué. Mais ils ont perdu quelques points de vie. Le lancier leur proposa de continuer leur chemin. Suivez ne leur a pas parlé de la conversation qu'il avait entendue. Il estimait que le sujet était important pour le cœur du jeu et qu'ils venaient d'entrer dans une dimension inhabituelle. Il les avertit que tous les voyages suivants seraient dangereux. Ils devaient être prudents. Sufai ne peut que les mettre en garde. Il a entendu l'ordre donné par le chef de tuer les joueurs. En jugé par son ton, ce n'était pas du tout une plaisanterie. Ces quelques joueurs pensent encore qu'ils jouaient à un jeu sans se rendre compte du danger qui les guette. Spearman a dit qu'il avait dû faire une pause soudaine. Il sera de retour dès que possible. Elle s'y rit et lui dit de marcher plus vite. Lui Wu a suggéré de faire une pause. En tant que PNJ, Sufe n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Il s'est rendu compte que tapoter la sucette sur la tête était très apaisant. Ele demande à son oncle pourquoi il s'arrête. Sufai répond que les joueurs ont besoin d'aller aux toilettes. Après avoir mangé quelque chose, elle doit aller aux toilettes au bout d'un certain temps. Ele répond que l'oncle ne peut pas continuer à manger des parts de gâteau de cette façon. Ce n'est pas possible. Sufai a crié que cela ne fonctionnait pas comme ça. Cette forêt est très dangereuse. Si quelque chose arrive, elle doit immédiatement se cacher dans son dos. Mais Haïli peut se protéger. Si quelqu'un veut intimider son oncle, elle le battra. Après avoir été félicité, cette petite fille pense vraiment qu'elle peut faire n'importe quoi. Elle-ci se demandait ce qui prenait tant de temps à cet hélicoptère. Était-il encore AFK ? Yui Wu lui dit d'attendre encore un peu. Yui Wu a demandé si le chef Sufai pouvait arranger les choses à l'extérieur. Sufai a répondu que cela ne lui causerait aucun problème. Il a demandé si un bon joueur avait besoin de faire réparer son équipement. Son arc, ainsi que ses bottes, sont restées à 60% de leur force. Elle doit les faire réparer. L'équipement d'Elsi est à 85% de sa capacité. Elle n'a pas besoin de réparer quoi que ce soit. Cependant, ses consommables de mana s'épuisent assez rapidement. Floride a dit qu'elle devait aussi réparer son équipement. Outre le Kopjack, Fluoride, en tant que guerrière, reste également au front. C'est pourquoi son équipement est souvent endommagé. La température du corps de la jeune fille s'accroche à de nombreuses parties de la tenue. Sufai pleure de joie à l'intérieur. Il leur dit d'attendre un peu. Dans quelques minutes, ils seront réparés. Sufai répare rapidement leur équipement. Les frais de réparation s'élèvent cette fois à une pièce d'argent. Soudain, une flèche vole dans leur direction. Il a touché l'épaule de Fluoride. Comme elle a été attaquée sans armure, sa puissance a été réduite de moitié. L'armée noire progresse à nouveau. Ils les ont attaqués par derrière. Ils lui ont tendu une embuscade pendant que Fluoride retirait son équipement. Elle veut en finir avec cet archer seul. Fluoride remet son équipement en place. Ensuite, elle s'occupa rapidement des guerriers. L'homme a crié que la situation s'aggravait et qu'il devait se battre en retraite. Mais ils ne doivent même pas penser à s'enfuir. Elle-ci lui a donné un coup de pouce. Elle voulait en finir avec ceux qui commençaient à s'enfuir. Mais soudain, il y a eu une explosion. Fluoride s'est envolée, sa santé étant proche de zéro. Elle s'est fait prendre par une flèche. Comme elle n'avait pas d'armure, elle a perdu la moitié de ses points de vie. Fluoride a remis son armure en place. Mais une seule explosion lui a fait perdre presque tous ses points. C'est tout simplement absurde. Un chevalier à cheval s'approche d'eux. Il semblait s'agir du même chevalier aux cheveux bleus. L'armure de ce chevalier est la même que celle du chevalier noir mort. Le regard de l'homme est fixé sur un point précis. Pour une raison inconnue, il a regardé Sufai. Il s'est mis à rire. Le chevalier les attaque à nouveau. Elle-ci se rend compte que ce n'est pas bon du tout. Elle a crié à tout le monde de se baisser. Son attaque était vraiment puissante. Fluoride ne comprenait pas pourquoi cette attaque était si puissante. Elle-ci répond que les attaques dans cette dimension sont plus fortes qu'à l'extérieur. Elle a commencé à crier que cet enfant était vraiment coincé dans les toilettes. Sufai a essayé de les calmer. Tant qu'il resterait calme, il pourrait en gagner. Spearman s'est excusé pour sa longue absence. Elle-ci lui disait de se taire. Ils sont tombés sur le patron des mesures. Elle lui a demandé s'il n'aurait pas pu revenir plus tôt. Ils ont failli mourir ici. Il s'est mis à rire du patron de la dimension parce qu'il n'y avait rien qui clochait chez lui. Mais c'est alors qu'il a enfin vu ce patron. Elle-ci demande ce qui lui est arrivé. Le lancier hurlait qu'il s'agissait d'une dimension horrible. Elle-ci ne comprend pas pourquoi il pense cela. C'est un chevalier noir et il est le général d'un chevalier noir appelé Q-Fang. Elle n'a pas lu sa description sur le site officiel. La galerie des monstres mentionne que le général des chevaliers noirs vit dans le sud. Bien qu'il n'y ait pas de détails spécifiques, le général des chevaliers noirs devrait être au moins un boss de niveau 35. Elle-ci a également commencé à paniquer car ils sont tous à 20 ou légèrement au-dessus du niveau. Mais c'était vrai. Spearman se souvenait très bien que le général des chevaliers noirs devait être au moins un boss de niveau 35. Le général les traite de petites fourmis et se demande de quoi ils parlent. Ils ont pénétré dans une zone interdite, ils doivent donc mourir. Le lancier a crié à tout le monde d'esquiver. Sufai n'a pas hésité à prendre la défense des joueurs. Le général ne s'y attendait certainement pas. Sufai a dit de laisser partir ses joueurs. Yui-Hua a remercié le patron Sufai. La belle aventurière n'a pas besoin de le remercier. Son travail consiste à protéger ses joueurs. S'ils meurent et ne reviennent pas en ville, il échouera dans sa quête. Il ne peut pas laisser faire cela car il ne veut pas retourner à sa quête normale et la faire tous les jours. Il a dit à tout le monde de se cacher dans son dos et d'attaquer à partir de là. Le général lui a demandé s'il était un PNJ. Sufai répond que oui bien sûr, c'est un PNJ. Mais alors pourquoi aide-t-il ses joueurs ? Mais Sufai qui aide les joueurs n'a rien à voir avec lui. Ils sont entrés dans un donjon et c'est lui qui en est le chef. N'est-il pas normal qu'il le tue ? Kufong demanda avec ses cheveux si cela signifiait qu'il avait décidé d'être l'esclave des joueurs. Sufai ne comprend pas ce qu'il veut dire. Veut-il vraiment être qu'un PNJ ? Sufai a répondu qu'il ne voulait pas. Il les accompagne simplement dans cette aventure. L'homme a demandé ce qui se passerait s'il lui donnait une liberté totale. Sufai a semblé un peu intéressé par cette question. L'homme lui a dit de résister à la tyrannie des joueurs. Ce sont les joueurs qui doivent obéir au PNJ. Ce n'est pas ce qu'un PNJ est censé dire, n'est-ce pas ? Ce type l'agacette tellement. Même si les PNJ de fantasy sont dotés d'une intelligence artificielle élevée, ils ne devraient là pas être ceux qui veulent résister aux joueurs. Même si les PNJ sont intelligents, ils ne devraient pas avoir conscience d'eux-mêmes. Se pourrait-il qu'il s'agisse du même joueur que Sufai ? Mais je ne peux pas dire en le regardant si c'est un vrai PNJ ou s'il a été introduit dans le jeu comme Sufai. Un homme lui propose de se joindre à eux et il apprend la vérité de ce monde. La vérité est loin de ce qu'il imagine. Sufai demande ce qu'il veut dire exactement. Il existe deux types de personnes dans ce monde. Le premier est constitué de PNJ comme eux, ensuite des joueurs comme ceux-là. Ils ont toujours été impliqués avec les joueurs, mais il espère qu'un jour cela cessera. C'est tout ce qu'il peut dire à Sufai. S'il veut cesser d'être un vert qui doit obéir aux joueurs, il doit les rejoindre. Sufai n'a pas compris de quelle absurdité il parlait. Il se trouve à l'intérieur d'un jeu fantastique. Puisqu'il s'agit d'un jeu, il y aura bien sûr des PNJ. De plus, le but des PNJ est de servir et de divertir les joueurs. Pourquoi ce chevalier noir déteste-t-il tant les joueurs ? L'homme lui dit de prendre son temps pendant qu'il se débarrasse des joueurs qui ont envahi les lieux. Sufai lui a dit d'arrêter. L'homme demande à nouveau. Il veut vraiment aider les joueurs. Sufai a répondu par l'affirmatif de façon claire et concise. Même si les paroles de ce PNJ l'ont gêné, il ne veut pas devenir l'ennemi des joueurs. À bien y réfléchir, il est toujours un joueur. Mais il est devenu un PNJ après avoir été introduit dans le jeu. L'homme doit alors le tuer. Sufai cria qu'il bloquerait les dégâts et qu'il devrait attaquer le boss. Le chevalier noir le transperce de son épée. Mais il n'a infligé qu'un seul point de dégâts a su fait. Le chevalier ne comprend pas comment cela est possible. Yui Wu s'apprête à tirer trois flèches sur lui. Le tir à l'arc de Yui Wu est toujours aussi efficace. Chaque flèche fait très peu de dégâts, mais elle peut interrompre l'attaque d'un chevalier noir. Le joueur de Cornemuse dit à Elsie de se dépêcher. Elsie lui a donné un coup de pouce. Non seulement le lancier, mais aussi Fluorite se précipitèrent avec leur épée. Bien qu'elle ne soit qu'une épéiste, son inventaire était rempli d'équipements rares, ce qui la rendait plus forte qu'une photocopieuse. Bien qu'il s'agisse d'un boss de niveau 35, sous les attaques incessantes des quatre joueurs, le chevalier noir était dans une situation plutôt difficile. S'il s'agissait de quatre joueurs normaux, ils pourraient se contenter d'endurer leurs attaques et les tuer lentement un par un, mais il y avait un PNJ parmi eux. L'homme a crié qu'il était un traître. Fluorite a demandé si le chef Soufei allait bien. Il répondit que c'était très bien. Il devait se dépêcher de l'endommager pour que leur aventure légendaire ne soit pas interrompue L'homme commençait à s'énerver parce qu'il venait de le traiter d'ordure. Soufei a crié pour qu'il l'attaque. Voyons s'il peut lui faire du mal. Le chevalier voulait l'attaquer à nouveau. Soufei a arrêté son épée. Il tourne son attaque vers le cheval. Ce cheval a commencé à subir des dommages. Soufei regardait cela avec de la tristesse dans les yeux. Eh bien, il devrait juste être un tank. Le marteau ne servait qu'à bluffer. Cela signifiait que Soufei était comme un mur mobile qui ne pouvait pas faire de dégâts. Le chevalier noir essaya plusieurs fois mais il ne parvint pas à percer ses défenses. Il l'ignora et utilisa le corps du chevalier pour séparer Soufei des joueurs. Ensuite, il inflige 920 points de dégâts à Fluorite. Soufei s'inquiète pour la jeune fille à blesser. Il décida d'écarter le cheval de guerre qui se trouvait sur son chemin. Le général n'avait jamais vu un PNJ aider autant les joueurs. L'homme a demandé s'il ne s'agissait pas simplement d'une bande de joueurs. Même s'il les tuait, il ne se passerait rien. Voilà encore Soufei avait déjà commencé à sangloter de douleur. Fluorite but une potion de récupération et demanda si Soufei allait bien. Soufei a répondu qu'il allait bien même si son état ne le laissait pas présager. Mais c'était vraiment douloureux. Soufei a été frappé par un cheval de guerre avec son sabot. Ele lui a crié de laisser partir son oncle. Soufei ne s'attendait pas à voir Aili ici. Il lui a dit d'aller dans un endroit sûr. Elle a vu le chevalier noir le battre et est venue l'aider. Soufei a dit à la fille de partir d'ici. Aili a décidé de venger son oncle. Cet homme harcèle mon oncle. Aili ne lui pardonnera pas. Soufei a essayé de calmer la jeune fille. Aili veut venger son oncle et battre cet homme. Elle a marché sur le pied de Soufei. Ele lui faisait plus de mal que le chevalier noir. La jeune fille a crié pour que son oncle s'en aille. L'homme disait à la fille de s'enfuir d'ici immédiatement et de ne pas lui chercher des noises. Le cheval a donné un coup de pied à Ele. Soufei s'est immédiatement précipité vers elle. Ele était assise et pleurait. Soufei l'a relevé. Mais elle s'est mise à pleurer de plus belle et à lui infliger 99 points de dégâts à chaque fois. Perdre 99 points de vie en 3 secondes. C'est le genre de dégâts que doivent causer les pleurs d'Eili. C'est certainement une sorte de magie. Heureusement, il y a suffisamment de points de vie pour résister à près de 300 dégâts par seconde. Mais le chevalier noir n'abandonne pas non plus. Il peut vraiment subir des dégâts à cette distance. El-Cy ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. En tant que forgeron extrêmement puissant, sa vitesse de déplacement ne serait pas affectée, même si Eili était dans ses bras. Il doit maintenant attirer l'attention du chevalier. El-Cy demande pourquoi il perd la santé si rapidement. Fluorite a remarqué que son état de santé était presque terminé. Soufei a crié aux autres de sortir d'ici. Comme ses joueurs sont très proches du chevalier noir, ils subissent également des dégâts. En entendant ce que Soufei disait, les joueurs reculèrent immédiatement. Ils s'aperçurent alors qu'à mesure qu'ils s'éloignaient, leur santé diminuait moins vite. À 50 mètres d'Eili, leur santé cessa de s'épuiser. Spearman a supposé que Boss Soufei avait une compétence de contrôle des foules. Soufei essayait toujours de calmer la jeune fille. Mais il a soudain eu une idée. Même si ses joueurs ne parviennent pas à vaincre le chevalier noir, ce dernier n'est qu'un boss de niveau 35. Il ne peut certainement pas infliger 300 points de dégâts par seconde. Soufei lui dit de pleurer encore. Il a crié aux gars d'attendre sur le côté. L'homme ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Il a remarqué qu'il s'agissait de la même petite fille. Ses pleurs épuisent donc sa santé. Il a donc décidé de se débarrasser du problème. Soufei l'a soutenu pour la protéger. Le chevalier noir le transperça à nouveau de son épée. Ellie remarque que son oncle est à nouveau blessé. Il y a quelques instants, les dégâts étaient de 3 secondes. Mais après avoir intensifié ses attaques, la fille a commencé à infliger des dégâts pendant 5 secondes. Le chevalier noir ne comprenait pas qui elle était ni comment elle obtenait une magie aussi puissante. Il y a peu, il pouvait à peine encaisser 300 points de dégâts par seconde, mais là c'est passé à 500. Même si c'est un boss, il ne peut pas supporter ça. Soufei n'a pas réalisé un instant ce qui se passait. Ce n'est pas possible. A l'heure actuelle, la technologie est déjà terriblement sophistiquée. Comment de tels problèmes peuvent-ils encore apparaître ? Le chevalier noir commença à disparaître. Il ne comprend toujours pas ce qui se passe ici. Le chevalier avait complètement disparu. Les gars se sont approchés d'eux. Spearman lui demande comment il a vaincu le boss de niveau 35. Elle s'y remarque qu'une arme en or est tombée du boss. Le lancier a également remarqué la lance d'or. Avant de quitter la ville, l'équipe a décidé que la goutte serait répartie entre les membres de l'équipe en fonction de leur profession. Et le reste par le biais des dés. Il est le seul lancier de l'équipe. La lance d'or sera la sienne. De plus, il s'agit d'une arme d'un boss de niveau 35. Le Spearman casqué du jeu lui-même s'est déjà mis à pleurer. Il a dit de louer la fantaisie, le chef Sufai et le soleil. C'est sa première arme en or. Il se souviendra toujours de ce jour. Sa main tremble. Mais soudain, une fenêtre système apparaît devant eux. Un courriel a été envoyé pour s'excuser des erreurs inattendues qui se sont produites dans la base de données. La cause de ces erreurs sera examinée et le serveur sera fermé pour une maintenance d'urgence. Les connexions au serveur seront rétablies dans environ trois heures. Une fois les serveurs rétablis, chaque joueur sera remboursé. Le serveur est fermé pour une maintenance d'urgence. Veuillez vous connecter plus tard. Sufai demande où sont passés les joueurs. Puis, il s'est souvenu de la vie. Les pleurs de la jeune fille étaient-ils si puissants qu'ils ont cassé le système ? Il s'agit probablement d'une erreur car les développeurs ne s'attendaient absolument pas à ce qu'Ailey se trouve dans les emplacements initiaux. Ailey demande à son oncle où sont passés son frère et ses sœurs. Il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle appelle Yui Wu une grande sœur. Mais pourquoi appelle-t-elle ce copieur un grand frère ? Il est manifestement beaucoup plus âgé que Sufai. Il a expliqué que tous les joueurs sont hors ligne. Ils seront de retour lorsque la mise à jour sera terminée. Ailey a demandé ce qu'il en était de la mise à jour. Sufai répond que ce n'est pas si important et propose de trouver un moyen de sortir d'ici. Le chevalier noir s'est éparpillé d'équipement et ce cheval semble avoir un pouvoir supérieur. Le cheval a commencé à retrouver la santé après avoir mangé de l'herbe. Le cheval remarque qu'il s'est rapproché d'elle. Ensuite, le cheval s'est éloigné de lui. Sufai prit la main de la jeune fille et l'entraîna derrière lui pour aller chercher le cheval. Le vieux cheval connaît le chemin. Il veut voir où il va. Sufai prendra sa lance avec lui. Cette arme en or était de niveau 135. La durabilité de cette arme était de 100%. Une lance que le général des chevaliers noirs avait perdu, faite de fer mélangée aux ténèbres du dragon Zlacrane lors de la forge. Elle cache une force puissante. S'il peut vendre cette lance sur le marché, il sera riche à coup sûr. Elle vaut un mois de travail. Et il y a aussi un son de cloche. La rareté de l'anneau du dragon noir est l'argent. Sa durabilité est de 100%. La forge de l'anneau avait été mélangée au cœur du dragon, maximisant ainsi sa puissance au maximum. Mais l'anneau était maudit par l'âme du dragon. Lorsqu'il attaquait des ennemis, les dégâts subis étaient également infligés à l'attaquant. Le bonus de l'ensemble dragon noir est qu'un équipement 4 pièces dragon noir double tous les attributs et effets, mais il a aussi la malédiction du dragon noir. En général, les joueurs utilisent l'équipement pour attaquer, mais il n'a aucune santé. De plus, la plupart des joueurs utilisent quoi des astuces pour attirer les ennemis hors de leur repère. Si la malédiction du dragon noir se déclenche, le joueur sera probablement incapable d'attirer ses cibles et sera contraint de battre en retraite en raison des dégâts qu'il aura subis. Il serait dommage de vendre cette bague et quel idiot voudrait l'acheter ? Demanda à Aili, se demandant si son oncle était triste, Sufi a répondu que ce n'était pas grave. Une seule lance suffisait amplement. Il ne peut s'empêcher de dire que ce rugissement de dragon noir est vraiment cool. Sufi peut l'équiper lui-même. Alors qu'aucun autre joueur ne peut résister aux effets de la malédiction du dragon noir, lui peut y faire face. C'est un super tank avec 80 dans 29 points de vie, il peut même régénérer 999 points par seconde. La malédiction du dragon noir n'est rien pour lui. Aili ne comprenait pas pourquoi son oncle agissait si bizarrement. Il n'avait pas d'attribut de base, mais comme il avait maintenant deux équipements de niveau 35, il pouvait rivaliser avec des joueurs de niveau 10 sans équipement. Il n'était plus inutile comme avant. Il a décidé de s'essayer au monstre. Juste devant lui se trouvait l'esprit de l'arbre et Sufi lui infligeait 41 points de dégâts. Même s'il avait décuplé ses attributs, cela restait inutile. L'arbre commençait à se fâcher. Il voulait le frapper. Aili a demandé à pouvoir aider. Sufi lui a dit de s'écarter. Il pouvait se débrouiller seul. Avec sa lance, il n'avait pu abattre que quelques points de vie. Mais il persévérait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne puisse détruire l'esprit de l'arbre. Pendant ce temps, il était épuisé et très ennuyé. Une équipe normale pouvait tuer le boss en 20 minutes. Mais Sufi mettait le même temps pour tuer un esprit des arbres normal. Cela y ressemble, mais ce n'est pas bon pour le combat. Même si les serveurs ont été fermés pour maintenance, les PNJ sont toujours actifs. Ils se demandaient comment sortir de ce donjon. Comme le serveur était en panne, le donjon était toujours ouvert. De plus, ils n'ont pas pu trouver la sortie. La seule chose qu'ils pouvaient y faire était d'aller de l'avant. Ils ont même retrouvé le même cheval de bataille qu'il y a quelque temps. BC demande si quelque chose de grave est arrivé à Kyufang. Les joueurs ont-ils découvert leur plan ? Comme ils l'ont peut-être déjà remarqué, les serveurs sont fermés pour maintenance. Voici une chance. L'homme lui demande s'il veut dire qu'ils sont prêts à poursuivre leur plan. Le vieil homme lui répond que oui. Cet incident est une pure coïncidence. Ce monde ne devrait être gouverné que par des PNJ. Il devrait être expulsé tous ces envahisseurs de l'imaginaire. Il préparera alors un plan dès maintenant. Le général a dit de lui préparer tout l'équipement nécessaire. Feiyu devrait rassembler tous les PNJ qui ont promis de les rejoindre sur la place. Il entraînera derrière lui l'armée du drapeau noir. Sufai et Hailey les surveillaient. Hailey demande où ils vont. Il ne sait pas mais il est sûr qu'ils doivent les suivre. Soudain, il s'arrête. Sufai ne savait pas ce qu'il faisait à Bola. Il viendra jeter un coup d'œil. La jeune fille acquiesce. En s'approchant, Sufai remarque le téléporteur. Il y avait juste beaucoup de gens dans les buissons. Mais maintenant, ils ont tous disparu. Ils ont dû être téléportés de l'autre côté du téléporteur. Il a dit à la jeune fille de venir le voir. Ils vont entrer dans ce téléporteur. S'il y a un danger, elle devrait se cacher derrière. Hailey a compris. Hailey protégera son oncle. Cette lolly est tellement déterminée à le protéger. Ils ont franchi le portail. Ils sont arrivés à Spavne, la ville de Silvermoon. Un général à cheval passe devant eux en courant. Sufai devina qu'il s'agissait du général des Chevaliers Noirs. Il n'arrive pas à déterminer qui est le véritable général des Chevaliers Noirs, mais il est sûr que c'est l'un d'entre eux. Dans le donjon, le général Qufeng l'a affronté. Mais ce général est mort et aucun membre de l'armée du Drapeau Noir ne devrait le reconnaître. Il propose à la jeune fille de retourner à la forge. Elle accepte. Il n'a donc pas besoin de se cacher puisqu'il peut prétendre être un PNJ normal. Mais que fait l'armée du Drapeau Noir et qu'accomplit-elle ? Hailey a remarqué que l'homme sur le cheval était un méchant. Sufai se demandait pourquoi la jeune fille disait cela. Elle avait entendu son grand-père dire qu'il y avait dans ce monde des gens mauvais qui voulaient contrôler le monde entier. Soudain, il se souvint des paroles de Qufeng qui lui demandait s'il voulait être l'esclave des joueurs ou être utilisé comme un outil. Il lui avait également dit de se rebeller contre la tyrannie des joueurs. Ils sont liés par des règles que les joueurs ont inventées. Ils ne sont qu'un divertissement pour eux. Le général ne voulait pas que ce genre de choses se reproduisent. Sufai s'est rendu compte qu'il voulait expulser tous les joueurs de l'univers du jeu. Mais pourquoi le PNJ y pense-t-il ? Sufai demanda ce que son grand-père avait encore dit. Elle ne le sait pas car elle ne faisait que l'écouter. Il ne voulait pas qu'elle le fasse lorsqu'il discutait avec d'autres personnes. Même s'il pense que cela pourrait faire partie de l'histoire du jeu, une telle intrigue est tout simplement trop bizarre. Sans compter que le serveur est en panne en ce moment. Lorsque le serveur est en panne, il n'y a plus de joueurs dans le jeu. Et s'il n'y a pas de joueurs, l'histoire n'a aucune raison de se poursuivre. Intelligence artificielle contre joueurs. C'est un sujet qui a été abondamment traité dans les récits de science-fiction. Serait-ce vraiment une rébellion contre les joueurs ? Et qui était le grand-père Hailey ? Et pourquoi diable était-il au courant de telles choses ? Son grand-père ne devait pas être un PNJ normal puisque le chef de l'armée noire et ses généraux sont des PNJ éveillés. Le grand-père devrait être comme eux. Cependant, selon Hailey, le chef de l'armée noire veut dominer l'ensemble du monde du jeu, mais son grand-père préfère les joueurs qui vivent en harmonie avec les PNJ. Soudain, une femme, une forgeronne s'approche de lui. En ce moment, le serveur est en panne. Tous les joueurs ont dû s'arrêter. Il a utilisé un regard évaluateur, mais toutes les informations la concernant n'étaient pas disponibles. Elle l'a saluée et lui a demandé s'il pouvait discuter en privé. Soufaye a demandé qui elle était. Il peut l'appeler Yig, eux, c'est son nom dans le jeu. Je n'arrive pas à croire que cet homme soit un joueur, mais le serveur est en panne pour l'instant. Soufaye lui demande ce qu'elle sait d'autre. Suite à des erreurs techniques, ses ondes cérébrales sont restées bloquées dans le casque du jeu. Il ne peut donc pas sortir du jeu et devient un PNJ. Soufaye demande confusément qui elle est. Elle est inspectrice dans le jeu et travaille pour Al Technologies. Al Technologies est la plus grande société de jeux au monde. Il y a dix ans, elle a été la première entreprise à dominer le marché, devenant la société de jeux la plus rentable au monde. De plus, comme leurs jeux sont complexes et bien conçus, ils jouissent d'une bonne réputation et génèrent d'énormes profits. Cinq ans plus tard, l'entreprise domine 80% du marché des jeux en ligne. Cela signifie que presque tous les joueurs ont joué à leurs jeux. Fantasies est basé sur le dernier jeu multidimensionnel qui a duré des années. Avant que Soufaye ne devienne un PNJ selon les données publiées par A.L., Fantasies comptait 1,7 milliard de joueurs actifs dans le monde et sur différents serveurs. Cette femme nommée Yu Ye est l'une des inspectrices internes de l'entreprise. Une société de jeux est généralement composée de personnel technique, artistique et de gestion. Quelle est donc la fonction de l'inspecteur en jeu ? Fantasies utilise l'intelligence artificielle pour contrôler le jeu. L'équipe technique de la société ne modifie que légèrement l'orientation générale du jeu. Les changements au sein du jeu sont déterminés par les PNJ et les joueurs. C'est pourquoi l'entreprise a investi des sommes considérables dans la construction du plus grand serveur d'intelligence artificielle au monde. Grâce à des réseaux neuronaux complexes, un PNJ peut imiter le mode de pensée d'un être humain. Actuellement, les réseaux neuronaux d'intelligence artificielle ont l'intelligence d'un être humain de 16 ans. À cet âge, il aurait déjà eu ses propres désirs. Elle est sûre que Soufaye peut deviner la raison de sa présence. I.I.E. représente All Technologies dans la demande de service. Et pour le bien de l'ensemble du monde du jeu, il y a donc un problème dans l'esprit de ces PNJ. Ils essaient maintenant de prendre le contrôle du monde du jeu. La femme a confirmé ses suppositions. Soufaye lui a demandé de lui expliquer quelque chose. La femme a répondu qu'elle savait ce qu'il voulait. Le fait qu'il soit coincé dans le jeu n'est qu'un accident. Ils sont déjà en train de le réparer. Ils se réconcilieront à discuter des détails avec son patron plus tard. Soufaye n'arrivait pas à croire qu'il pouvait retourner dans le monde réel. Ses ondes cérébrales sont restées bloquées dans le casque du jeu, provoquant des erreurs de base de données qui empêchent la déconnexion. Soufaye a demandé ce qu'il en était de son corps physique. Pouvait-il encore s'allonger sur son lit ? Il vit seul. Lorsque son propriétaire viendra chercher le loyer, il mourra probablement de faim. Lorsqu'ils ont découvert le problème, ils ont immédiatement contacté les autorités. Il se trouve maintenant dans la salle VIP du meilleur hôpital de la ville. L'état de son corps est surveillé par une équipe médicale spécialisée. Soufaye a demandé ce qu'il pouvait faire pour les aider. Ils activeront la première extension dans cette mise à jour. Ils lui donneront des informations sur cette mise à jour. Il sera alors nécessaire pour aider les joueurs à vaincre le boss de cette extension. Il lui suffit donc de battre le boss. Mais il ne s'agit pas seulement d'un patron. Ils ont découvert que le PNJ s'appelle le chef du drapeau noir. Ils le voyaient déjà. Comme toutes les configurations fantastiques sont contrôlées par une intelligence artificielle, elles ne peuvent pas effacer certains PNJ manuellement. C'est pourquoi elles cherchent Soufaye. Dans ce jeu, il existe en tant que bug et ils ne peuvent compter que sur ce bug pour résister aux PNJ qui tendent de détruire le monde. De plus, le chef du drapeau noir ne devait être libéré qu'après avoir atteint le niveau 55, alors que le niveau maximum des joueurs est toujours de 35. Il serait donc extrêmement difficile de le battre. La manifestation est sur le point de commencer. Quelque chose commençait déjà à se produire. Ils étaient déjà là. On dirait qu'ils sont partis du point de reprise et qu'ils sont allés jusqu'au but. L'inspecteur semble avoir prédit que cela se produirait. Ce type est le chef du drapeau noir. Il a crié à la destruction de la tyrannie des joueurs et que ce jeu appartient au PNJ. Les autres soldats de son armée répétèrent également ces paroles ainsi que les PNJ qui les rejoignaient. Soufaye aurait dû remarquer que l'influence du drapeau noir était préjudiciable à de nombreux PNJ. Maintenant, ils détestent les joueurs. S'il n'y avait pas les limites imposées par le code du jeu, les choses seraient bien pires. Ils refuseraient de commercer avec les joueurs, voire les attaqueraient. Maintenant, ils ont même plus de mobs dans leur groupe. De nombreux monstres se trouvaient également dans la ville. Soufaye se demandait pourquoi même les monstres étaient impliqués dans cette affaire. Il a demandé quel était le niveau d'intelligence des PNJ lors du développement du jeu. Elle n'est pas des données spécifiques, mais leur intelligence est basée sur leur âge. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient donner de l'intelligence à ces monstres, mais ils l'ont fait pour que les mobs ne soient pas impuissants face aux joueurs. Mais leur intelligence n'est pas aussi élevée. Soudain, un autre homme de l'armée s'approche d'eux. Il leur demande pourquoi ils ne se sont pas joints à la manifestation. Yuye a répondu qu'ils attendaient simplement dans le magasin. Elle a suggéré que nous allions nous rattraper. Ils sont allés vers les autres. Le vieil homme criait à la destruction de la tyrannie des joueurs et à l'appropriation du jeu par les PNJ. Yuye décida de se joindre à leur cri pour ne pas se faire remarquer. Elle le regarde pour qu'ils fassent de même. Sufai a suivi son conseil. Au bout d'un moment, ils sont retournés au magasin. Hailey demanda à son oncle ce qu'ils venaient de faire. Il a dit à la jeune fille de ne pas s'en mêler. Mais elle a vu l'oncle en armure noire s'emparer d'un grand nombre de personnes. Sufai demande qui ils ont capturé. Hailey a parlé du patron du restaurant voisin, du commerçant et du vieux mendiant devant les portes de la ville. Yuye propose à la jeune fille d'aller dans sa chambre. Elle doit parler de certaines choses à son oncle. Hailey a suivi son conseil. Sufai a recommencé à parler du fait qu'ils étaient si vieux qu'on les appelait oncles. Ce n'était pas une chose à laquelle il devait prêter attention. En tout cas, il devrait faire attention à partir de maintenant. Sinon, sa vie pourrait être en danger. Sufai demande pourquoi il est en danger. L'armée du drapeau noir a arrêté tous les dissidents. Elle pense que ses PNJ sont descendus dans la rue pour être exécutés. S'ils sont uniques, ils disparaîtront à jamais. S'il s'agit d'un ordinateur système, tous ses souvenirs seront effacés. Le PNJ sera restauré, mais c'est la même chose que de passer à un autre PNJ. Comme elle est inspectrice dans le jeu, elle aurait dû voir ses données avant de lui parler. Avec son extrême vitalité, il n'a peur de rien. Sa force vitale de 86.9 points est l'une des raisons pour lesquelles elle est venue à lui. En fait, c'est à cause d'un programmeur paresseux. Il aurait dû être renvoyé, mais depuis que les PNJ se sont réveillés, ils lui sont reconnaissants de sa négligence. Mais il ne devait pas penser qu'il n'y avait pas lieu de craindre l'armée du drapeau noir uniquement à cause de la force vitale de 99.9 personnes. En plus de lui-même, il doit veiller à la sécurité d'Ailey. Même s'ils ne peuvent pas le tuer, il ne peut pas rester en prison éternellement. Même en tant que PNJ, il a de vrais sentiments. Il ressentira donc toujours de la douleur. C'est intégré dans le code. Ils ne peuvent pas le modifier une fois qu'ils ont confié le système à l'intelligence artificielle. Le point de vue de Sufai était qu'ils ont un problème tellement énorme qu'il serait préférable d'arrêter le jeu. Elle ne peut pas expliquer certaines choses, car elle n'en connaît pas elle-même la réponse. Mais il n'est pas réaliste d'arrêter un jeu dont les bénéfices mensuels sont supérieurs aux revenus annuels de petits pays. Cela affectera de nombreux investisseurs. Cette question est loin d'être à leur portée. Et pourtant Sufai est toujours coincée ici. Mais cela reste irréaliste. Ils n'ont qu'une relation commerciale. L'entreprise le dédommage pour le casque de jeu défectueux, mais elle doit maintenant s'occuper de ses PNJ rebelles. Yuya espère qu'il comprend tout. Elle n'est qu'une employée de l'entreprise. La jeune fille demande à coopérer avec eux. Sa personnalité est quelque peu unique, car il est le seul sur lequel ils peuvent compte-oeuvre compter. Comme elle l'a dit, c'est un PNJ anormal et un joueur anormal. Sa personnalité se situe entre le joueur et le PNJ. C'est très inhabituel. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, mais elle est sûre qu'ils se reverront bientôt. La mise à jour du jeu est presque terminée. Dès qu'elle le sera, ils lui apporteront leur aide. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour. Le plus important, c'est qu'elle lui apportera de l'aide. Les programmeurs tentent actuellement de combler la faille le plus rapidement possible. Comment ils l'aideront et à quel point c'est bon, il saura tout à ce moment-là. Sufai a compris. Il est temps pour Yu Ye de se déconnecter. Ce qui vient après ne fait plus partie de son travail. Il a fait ses adieux à l'inspecteur du jeu Yu Ye. Elle lui souhaite bonne chance. Elle les a vus revenir. Les PNJ qui se trouvèrent dans la démo ont repris leur place, un par un, comme auparavant. Le patron lit du magasin du port, le narrateur du centre de quête, le réceptionniste près du tableau d'affichage. Les deux PNJ qui parlent au restaurant tous les jours, ainsi que les PNJ qui passent. Même si ce que Yu Ye a dit est vrai, elle avait raison. En ce moment, il n'a pas d'autre choix que de contacter ce groupe de PNJ conscient d'eux-mêmes qui essaie de détruire le monde. Soudain, le monde se met à changer sous ses yeux. Il est possible qu'il s'agisse déjà d'une mise à jour des PNJ. Il est dans le jeu depuis une semaine environ. Une semaine. En temps réel. Si c'est le temps de jeu, il est dans le jeu depuis 28 jours, ce qui fait presque un mois. Il connaît très bien le paysage et les bâtiments de la rue et ne peut donc s'empêcher de remarquer que quelque chose a changé dans cette mise à jour. Les motifs des murs du bâtiment ont également changé. En dehors de cela, il y a une chose qui surprend le plus. Il y avait une énorme statue devant sa forge. Mais c'est le panneau argenté qui a attiré son attention. S'il enfreint le panneau, il peut recevoir beaucoup d'argent. Haile a souligné un autre détail. Il y avait une statue qui ressemblait beaucoup à l'oncle Sufé. Sufé répondit par l'affirmative, après quoi il lui proposa de repartir.